Bonjour à tous, je suis Gaëlle Cani-Cagnon et bienvenue dans Mascoff. Pour commencer, si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cet épisode. Ça participera à la pérennité de Mascoff et désormais, vous pouvez aussi me soutenir via Tipeee. Tipeee, c'est une plateforme qui vous permet de me verser un don et ça permettra de développer la chaîne ou la diversifier. Donc si vous appréciez ce que vous voyez et que vous souhaitez me donner un petit peu de force, n'hésitez pas, je vous mets toutes les informations en description. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir un coach émérite et reconnu dans le monde du basketball français, qui a fait ses débuts de coaching dans le club de Neuilly-sur-Marne. Il a créé l'association Dernier Quart pour donner la chance aux jeunes n'ayant pas les moyens d'accéder à la pratique du basket et à des remises à niveau scolaire. Une association qui a d'ailleurs été tremplin pour de nombreux athlètes du basket. Aujourd'hui, il est assistant coach au centre de formation reconnu du Cholet Basket, par lequel il a été, par lequel surtout, il a détecté et préparé Tijan Salone, qui a été sélectionné en sixième position de la Draft NBA cette année. Et c'est pas tout, il a aussi intégré l'équipe de coaching des Sacramento Kings pour la Summer League 2024. Et il vient d'atterrir en France hier soir. Donc, il va tout nous raconter et bien plus encore. Donc, bienvenue à toi, Julien Zoha. Merci, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir d'être. Avec grand plaisir. Comment ça va ? Ça va et toi ? Pas trop fatigué ? Quand même un peu. Pas de jet lag ? Non, pour l'instant, je ne le sens pas trop, mais ça va venir, je pense, avec le temps. Ouais. Et ça va bien expliquer mon histoire, j'aime bien. Ouais, ça va ? C'était bien, j'espère que je n'ai pas fait d'erreur, sinon il va me dire. Ok, sacré parcours, en tout cas, là, justement, on va en parler de toute façon, mais le fait que tu viennes tout juste d'atterrir de Vegas, déjà, ça, c'est ouf. Nous, on s'est connus très jeunes, j'avais 22 ans, on en parlait. Donc, je suis trop contente de te voir évoluer de cette façon dans ta vie professionnelle, dans ta passion aussi. Pour moi, c'était trop important de pouvoir te recevoir et de pouvoir te donner la chance de t'exprimer sur ton parcours, mais pas que sur ça, parce que je sais et je sens que tu es quelqu'un qui inspire beaucoup de jeunes, qui fédère beaucoup de jeunes autour de toi, mais on ne connaît pas ton histoire, donc je suis sûre que tu as beaucoup de choses à raconter. Ça va dépendre de toi, comment tu vas me chercher, mais partager, oui, c'est important. Je pense que c'est ce qui me définit le mieux. Ouais, complètement. Du coup, moi, j'aime bien commencer avec une première question toute simple, c'est de savoir, par exemple, quand tu étais au lycée, c'était quoi ton rêve ? C'est marrant parce que c'était d'intégrer l'ennemi. Donc, j'en parlais déjà au lycée et je n'arrêtais pas de dire je vais devenir un joueur ennemi et je vais aller jouer ennemi, etc. Donc, j'ai des amis proches qui verront, je pense, l'interview et qui diront, c'est vrai, en plus, je n'arrêtais pas de dire ça, de parler l'ennemi depuis tout jeune. C'est fou parce que là, j'en reviens, tu vois, tu m'en parles. C'est vrai que j'ai ces souvenirs-là que depuis le plus jeune âge, j'en parlais déjà. Ça fait quoi de regarder en arrière comme ça et de te dire putain, j'ai réussi ? Alors, je ne regarde pas encore en arrière parce que j'ai encore envie d'avancer. Oui, bien sûr. Mais c'est important des fois de jeter un oeil de là où on vient pour se rendre compte, pour profiter de ce qu'on vit. Je pense que c'est plus dans le discours des proches, tu sais, qui te rappellent d'où tu viens, de ce que tu as pu réaliser. Encore, je te dis, je suis arrivé hier soir et j'ai vu ma mère directement parce que de toute façon, dès que je rentre à Paris, la première personne que je vois, c'est ma mère qui, elle me rappelle tout le chemin parcouru. Et c'est vrai que t'en rigoles et puis elle me dit, il faut qu'on appelle, c'est un petit haut Cameroun qui m'a suivi en fait pendant la Summer League et qui a envie de me parler parce qu'il est fan, etc. Alors que tu vois, on est de la même famille et tu te dis juste, c'est génial parce que t'inspires aussi au-delà de ton quartier et autres. T'inspires peut-être dans le monde entier, je ne vais pas aller trop loin, mais j'espère en tout cas. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça serait sympa en tout cas. Trop bien. Dis-moi justement, comment, où t'as grandi, dans quel environnement ? Alors, j'ai grandi à Noisy Grand, le Pave Neuf. Je précise bien, c'est un quartier du 93 qui est soi-disant réputé pour être un quartier chaud. Je ne l'ai pas vécu en tout cas moi comme ça. Oui, quand tu ouvrais les yeux, donc quand tu regardes en arrière, en effet, il y avait des choses où tu pouvais te dire, ça peut paraître dangereux, etc. Mais j'ai toujours été bien entouré, mes parents déjà, mes soeurs et puis les amis aussi au quotidien. Et puis, en effet, il y avait des choses un peu plus compliquées que d'autres, mais très vite, c'est le basket en fait qui m'a permis de me concentrer sur une seule chose. Je voulais faire du basket, je voulais aller en NBA, en fait, déjà le plus jeune âge. Et j'allais sur le terrain m'entraîner tout seul. J'ai rencontré d'autres personnes, on s'est lié d'amitié. Et je pense que c'est ça qui a fait que vivre dans un quartier comme celui-ci, je ne l'ai pas vu comme quelque chose de difficile. Ça, c'était vraiment sur le terrain même. Ça n'a pas eu des mauvaises influences, justement, dû à ce quartier-là ? Quelques-unes quand même, parce que forcément, que tu veuilles ou non, tu as un peu envie d'être, tu vois, le caïd, tu as envie un peu de suivre les plus grands, tu fais quelques petites bêtises. C'est le genre de bêtises ? Non, non, des bêtises. Pas des grosses bêtises, des bêtises. Mais on n'en est pas fiers, c'est pour ça qu'on n'en parle pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu vis par rapport à ce qu'on te donne et ce qu'on te donne comme possibilité. Et là où tu le ressens plus, c'est à l'école. À l'école, tu es stigmatisé. Tu viens d'un quartier, donc on vous met contre vous. On te fait comprendre que tu n'y rêveras pas, en fait. Que tu seras comme tout le monde, tu vas finir à travailler à Carrefour ou autre. Et ce n'est pas une tare de faire ça, mais on te met tout de suite dans cette politique-là. Et c'est ce truc, je te dirais, qui était vraiment difficile d'aller à l'école et te dire que comme tu viens d'un quartier, tout de suite, on va te stigmatiser, tu vois. Attends, excuse-moi. Ah, le micro ? Ok. C'est bon ? Désolé. Non, il faut t'organiser. Donc ouais, c'est ça, vraiment être stigmatisé. Par les professeurs, du coup. Ouais, c'est plus ça que, vraiment, tu vis mal. C'est pas le... Vivre dans un quartier, t'es avec les copains, tu rigoles, tu joues. Alors, oui, quand tu te fais contrôler par la police parce que tu rentres de l'école, c'est vrai que c'est chiant, en soi. Parce que, en fait, c'est un délifacier. T'as rien fait. Tu rentres de l'école avec ton sac à dos et on te contrôle. On te plaque contre le mur. Et là, tu vois, en fait, des parents, des personnes en train de passer, tout de suite, on dit que c'est un délacant. Alors que non, je rentrais de l'école. Et juste, il y avait, comme on l'appelle, la bague qui t'attrape, qui te plaque contre le mur pour aucune raison. Oui, t'as vécu ces choses-là, mais c'est rien comparé à d'autres, je pense, tu vois. T'as vécu ce type d'expérience tôt dans ta vie ? Ouais, assez tôt, quand même. Assez tôt. C'est-à-dire que tu rentrais de l'école ? Tu avais quand même 15 ans, 14 ans. On a vécu quand même des choses. Quand tu prends du recul, tu te dis, tu vois, aujourd'hui, ma soeur, elle veut déménager avec ses enfants pour avoir une autre vie, tu sais. Ouais. Parce que tu ressens ce truc de, on va te stigmatiser. Ouais, ouais. Et on n'a juste pas envie de ça, quoi. Et puis, t'as peur pour tes enfants, je pense. Mais moi, je le dis, j'étais content d'avoir mes copains. J'ai bien grandi avec eux. Quand je les croise, quand je vais au quartier, je suis content de les voir. Ouais. Et je ressens pas cette insécurité. Ouais, bien sûr. Mais elle existe. C'est vrai que quand on est dedans, moi aussi, pour avoir, par exemple, grandi une partie de ma jeunesse à Fontenay-sous-Bois, tu sens quand même cet élan de solidarité, finalement, quand t'es dedans, tu vois. Bien sûr, exactement. Tu sens que quelque part, t'es aussi un peu protégé. Enfin, moi, en tout cas, j'étais un petit peu protégé par les gars du quartier et tout. Ouais, c'est la base. Donc, du coup, il y a ce côté qu'on vit, en tout cas, de l'intérieur. Et je pense que ce que d'autres peuvent voir de l'extérieur, tu vois, les a priori qu'ils peuvent avoir, quoi. L'insécurité, je la ressentais pas. Tu vois, les grands, après, très vite, ils ont vu aussi que j'étais fan de basket. Ouais. Donc, en fait, toi, t'étais content d'aller au basket et d'aller jouer la plupart du temps. L'insécurité venait de la police, tu sais. C'était plus, on était sur un terrain. Alors, oui, il y a des histoires qui se passent et je suis d'accord, c'est réel. Mais quand t'es sur ton terrain en train de jouer et qu'on vient, vous contrôlez, vous plaquez contre le sol. Alors que t'es juste en train de jouer au basket. Ouais, c'est dingue. Mais bon, il y a plein de paramètres que tu dois prendre en considération. Donc, aucune critique, juste. Bon, l'insécurité, je ne l'ai pas vécu, en tout cas, comme quelque chose de très difficile. J'ai plutôt dit, je vais vivre ma vie et je vais kiffer. C'est ce que j'ai toujours fait, quoi. Ouais, je comprends. Mais du coup, c'est quoi qui t'a mis dans le basket, finalement ? C'est par hasard que t'es tombé dedans ? Moi, je pense que, tu vois, c'est très tôt, quand t'es dans un quartier. Malheureusement, tu sais, on va très vite te mettre dans le sport. Tu veux être très bon dans le sport, très vite. Soit dans le sport, soit dans la musique, soit dans plein de choses, tu sais. Malheureusement ou heureusement ? Je ne sais pas. Écoute, ça peut être malheureusement ou heureusement. Moi, pour moi, c'est heureusement. Pour d'autres aussi, je pense qu'on ne met pas en avant. Tu sais, il y a des personnes. Moi, j'ai des jeunes joueurs, on pourrait en discuter. J'en ai, ben, celui qui m'a coiffé aujourd'hui, la Kylian, donc merci à toi encore. Aujourd'hui, tu vois, il est devenu coiffé. Il m'a parlé d'un autre jeune que j'avais eu qui est devenu avocat. Il m'a parlé de l'autre jeune qui est devenu médecin. Ces personnes-là, on n'est même pas resté en avant. Oui, ouais. En fait, on ne leur ouvre pas un autre champ des possibles. En gros, on leur fait comprendre que tu vas réussir peut-être dans la musique ou dans le sport, mais pas forcément dans les études en tant que médecin, avocat ou autre. C'est ça. Et donc, forcément, tu ne les mets pas en avant. Ouais, ouais. Alors, je pense que je te dis heureusement et malheureusement. Oui, c'est vrai. Alors, moi, je dis heureusement parce que, de toute façon, j'aimais toujours l'art et je pense que dans ma famille, on a son côté artistique. Ouais. Et en fait, je voulais chercher mon sport, quoi. Donc, j'ai fait du ping-pong. J'ai fait du mammy-ton. J'ai fait des sports bons. J'ai testé. Et le basket, en fait, c'est ce sport qui m'a mis en vraie difficulté. Et je me suis dit, j'ai vraiment envie de faire ça. Ça te challengeait vraiment par rapport aux autres. Ok. Et puis, tu sais, j'étais un peu plus grand que les autres à l'époque. Ouais. Et ouais, j'étais content de commencer ce sport-là. C'est le sport qui m'a vraiment le plus séduit, quoi. Ok. Et donc, t'as commencé à quel âge, au final ? J'ai commencé, j'avais vraiment 15 ans. 15 ans, d'accord. Donc, tardivement. Parce qu'en général, tu commences à 12, 13 ans. Ouais. Moi, j'ai commencé à 15 ans. Et c'est mon père qui m'avait inscrit, je me rappelle, au basket. Donc, mes premiers cours de basket, c'était grâce à lui, quoi. Du coup, à Noisy ? Ouais, à Noisy Grand. Ok, c'est ça. Et du coup, c'est quoi qui a nourri ? Parce que tu dis que très vite, t'as su que tu voulais aller jouer en NBA. Mais si t'as commencé à l'âge de 15 ans, comment aussitôt t'as pu te dire NBA Direct ? En fait, tu sais, on était… Alors, à l'époque, c'était Canal+. Moi, j'avais pas accès à Canal+, etc. Ça, c'était les chaînes, tu pouvais pas voir. Les chaînes à 80 euros le mois, là. Et j'avais un copain qui avait des cassettes. Donc, on a un magnétoscope, ils partagiaient les cassettes. Et donc, on regardait les matchs, tu sais. Et je me dis, waouh, mais c'est magnifique. Et c'est là, je voyais vraiment l'aisance. Tu sais, le basket, pourquoi j'aime ce sport, c'est toute sa beauté. C'est à la fois servir de tes pieds pour bouger, servir de tes mains parce que c'est une habilité que tu dois avoir pour pouvoir marquer des paniers. Et puis, ils sont dans les airs, au sol. Enfin, c'était beau. Et donc, Michael Jordan et Maddie Johnson, à l'époque, ça m'avait vraiment inspiré. Et j'aimais trop ça. Et je dis, mais moi, je veux jouer avec eux. Tu vois, en fait, c'était ça, le truc de vouloir aller en NBA. Je veux jouer avec eux. Donc, on allait sur le terrain, on reproduisait les mouvements. Et je voulais vraiment… J'avais à cœur de me dire, je serais le premier Français à aller en NBA, tu vois. Bon, il y en a un qui l'a fait avant nous. Je te dis pour cœur, respect à lui. Mais j'avais déjà ça, ce truc, tu vois. Souvent, on dit, c'est comme dans les films. Mais vraiment, je vivais comme ça. J'avais ma chaussette, j'avais ma petite poubelle dans ma chambre. Et ouais, je faisais des paniers, vraiment. Et quand on voit les représentations comme celle-ci à la télé, c'est vraiment ça que je faisais, quoi. Ah, trop fort. Ouais, depuis le plus jeune âge, c'était quelque chose que j'avais envie de faire. Ça paraît irréalisable, quand tu le dis. Mais je pense que c'est pour ça, en fait, que tu te bats tous les jours pour arriver à quelque chose d'irréalisable, finalement. Ouais, complètement, je suis assez d'accord. Et du coup, ta famille te soutenait dans ce projet ? Comment ça s'est passé ? Ça a été compliqué. Je ne veux pas dire qu'ils ne me soutiennent pas, parce qu'aujourd'hui, mon plus grand soutien, c'est ma famille. Mais au début, c'était très dur, notamment avec mon père. Parce que mon père, tu sais, il venait du Cameroun. Mon père fait des grandes études, ma mère aussi. Elle travaillait pour l'ambassade, etc. Donc, c'est des personnes qui étaient déjà, tu vois, avaient un certain statut. Et ma grande-sœur, qui est la plus grande, Nicole, elle, elle a vécu, on va dire, tout ça. C'est-à-dire qu'elle devait bien travailler à l'école. Elle est partie, elle a fait un bac plus 5. C'était vraiment une pression qu'elle avait. Et cette pression-là, finalement, elle a été découlée sur chaque enfant. Ouais, toi, tu es le plus jeune de la fraternité. Le plus jeune, ouais, exactement. Donc, moi, il fallait que je travaille bien à l'école, quoi. Le basket, ça prend du temps. Donc, l'école, c'était coussi-coussa. Je n'étais pas mauvais, mais moi, je voulais jouer au basket seulement. Donc, c'est ça qui a posé problème au début. C'était un rapport assez fort. Anecdote, je te dis ça, mais je partage avec toi. Bon, si ça sort, ça sort. J'ai fait du rap. Ah, tu as fait du rap. J'ai fait du rap, ouais. Tu me montreras des clips. Non, je n'ai pas envie. Mais tu vois, je fais du rap. Et à cette époque-là, c'était mal vu. Donc, mon père, il n'était pas pour. Surtout pour les parents, ouais. Ah ouais, je trouvais. Donc, tu sais, des embrouilles assez fortes, quoi. Parce que têtu comme je suis, je ne comprenais pas pourquoi on s'opposait à moi. Et puis, un jour, je n'oublierai jamais. En fait, je devais soit... On devait faire un concert au Divan du Monde. OK. Je n'oublierai jamais. Et j'avais un match de basket. Et en fait, j'ai fait le choix d'aller au match de basket. Donc, j'ai laissé mes potes. Je regrette. Aujourd'hui, vous avez le message, désolé. Mais j'ai fait le choix d'aller au basket. Je ne regrette pas, vu aujourd'hui, ce qui se passe pour moi. D'accord, ouais. Et je pense que, ouais, le... Tu penses que c'était un tournant à son moment ? Ouais, vraiment. Tu vois, à chaque fois, j'ai choisi le basket. Ouais. Et même dans les disputes avec le papa, le basket, tu vois. Et je n'oublierai jamais aussi, une fois, je le croisais. J'allais donc aux arcades. C'était le centre commercial. Tu sais, on va faire les courses à Carrefour. Ouais, ouais. Et j'étais puni. On se fait punir quand on ne travaillait pas bien à l'école. Bon, j'étais puni. Et puis, je le croise. Déjà, j'avais la pression. Je vais juste faire les courses, j'espère que je ne vais pas m'engueuler. Et qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit, qu'est-ce que tu fais là ? Bon, moi, je suis surpris. Il dit, ben, je vais faire les courses. Parce qu'on m'a demandé de faire les courses. Il m'a dit, non, tu ne peux pas faire les courses, je vais aller au basket. Ah ouais. Je ne crois pas, tu vois. Je me dis, mais il me dit, je suis puni, et là, je vais au basket. Ouais, donc finalement, quelque part, il t'encouragait. Quelque part, il m'encouragait. Ouais, il m'encouragait. Parce que c'est le seul qui était venu me voir à l'époque jouer au basket. Il n'y a personne de ma famille qui m'avait vu à part lui. Tes soeurs et ta maman ? Non, il n'y avait que lui. Donc, tu vois, ouais, il y a des disputes, mais je pense qu'il m'a vraiment encouragé et à sa façon. En fait, il voulait te faire comprendre que les études, c'était important. Exactement. Mais à côté de ça, il voyait peut-être ta passion pour le basket. Moi, je pense qu'il a compris ma passion. Tu vois, aujourd'hui, j'ai du recul pour te le dire. Mais au moment, il me le disait, moi, je ne comprenais pas. Je disais un truc de, il ne comprend pas. Attention, je ne sais pas ce que c'est. Il voulait, ouais, comme... Et la raison, aujourd'hui, la France, c'est un pays de diplôme. On pourrait en parler de mon parcours de coach. C'est un pays de diplôme. Aujourd'hui, je comprends mieux que ce qu'il m'a expliqué. Mais moi, je voulais juste jouer au basket, tu sais. Ouais, bien sûr. Je voulais aller aux Etats-Unis, je voulais jouer à NBA, etc. Enfin, c'était le rêve, quoi. C'est clair. Et donc, du coup, finalement, il t'a encouragé. Tu penses, pour toi, ça a été quand même un guide, ton papa ? Ouais, ça a été un guide dans beaucoup de choses. C'était, parce que, heureusement, il n'est plus de ce monde. Mais c'était un vrai guide, parce que, de par sa personnalité, c'est quelqu'un de... Il fédère beaucoup. Je pense que j'ai pris ça de lui. Il avait beaucoup de monde autour de lui, tout le temps. OK. Tu vois, c'est beau, parce qu'au quartier, à chaque fois que j'étais, chaque été, j'avais la chance que des personnes venaient voir ma mère pour lui dire merci. Et en fait, merci de quoi ? Et une fois, c'est moi qui suis là à la maison. Ma mère n'est pas là. Et il y a un monsieur qui vient dire merci. Il dit merci à ton papa. Il nous a inspirés. Il nous a guidés. Grâce à lui, aujourd'hui, je travaille. Je fais ci, je fais ça. Ah ouais. Donc, tu vois, aujourd'hui, il me donne ce discours-là. Ouais. Il me partage quelque chose que mon père a fait. Et donc, moi, ça m'inspire. Je me dis, ah, OK. Donc, en fait, t'es vraiment inspirant, celui-là. Voilà. Ah, c'est beau, quand même. Ouais. Ouais, t'es fier d'entendre... Les gens viennent jusqu'au domicile pour remercier. Ouais, c'est que... C'est fou, parce qu'ils n'habitent plus ici, quoi. Il y en a, je crois, il était à Chartres. Il est venu jusqu'à Noisygon pour dire merci à ma maman par rapport à mon papa. D'accord. Mon papa, il a fait des choses, on n'imagine pas. Ouais. Il te racontait un petit peu ? Non, justement. Moi, je n'avais vraiment que la facette de l'homme souriant, mais qui était très sévère, parce qu'il voulait qu'on réussisse dans notre vie. Donc, je n'avais pas la facette de tout ce qu'il faisait autour, en fait. Mais il en a fait beaucoup pour le quartier. Franchement, aujourd'hui, je réalise. Ma mère m'a raconté des choses. Oui. Et c'était le mec qui allait s'opposer quand, en fait, on voulait arnaquer les gens du quartier. Il allait s'opposer même avec le maire et tout. Je suis fait, ouais, d'accord. Ah, c'était quand même quelqu'un, quoi, tu te dis. Ouais, il était impliqué. Ouais, vraiment. Vraiment. Donc, ouais, je pense qu'il m'a, à sa façon, avec son langage à lui, parce qu'on a des langages différents. Aujourd'hui, grâce à ma formation, mes études, je sais maintenant qu'on a des langages différents. Mais je ne pouvais pas le comprendre à l'époque. J'étais trop jeune pour ça. Ouais, tu vois. Mais en effet, il m'a inspiré à sa façon. OK. Et du coup, qu'est-ce qui t'amène dans le coaching ? Enfin, comment tu arrives à ça ? C'est fou, parce qu'en fait, en gros, j'étais à... Donc, moi, j'ai perdu mon père, en fait, quand je passais mon bac. Donc, très difficile, cette période-là. C'était assez compliqué. Je suis un peu perdu, déboussolé. Parce qu'avec mon papa, en fait, il m'en s'était fait une promesse. C'est que j'allais partir aux Etats-Unis avec lui. Pour, en fait, essayer d'intégrer ce monde de l'université pour après aller à l'NBA. Oui, donc, il voulait vraiment même partir avec toi, en fait. Oui, vraiment. Là, il était vraiment impliqué dans le projet à fond. Et tu vois, au moment où je le perds, je le sentais venir parce que malheureusement, il était malade et ça n'allait pas très bien. Et en fait, moi, je suis complètement perdu à ce moment-là, vraiment. Là, t'as quel âge à ce moment-là ? J'ai 18 ans à ce moment-là. OK. Donc, perdu totalement. Je me cherche. J'essaie de comprendre ce que je dois faire, quoi. Tu vois, je n'arrive pas trop à comprendre. Et je dis à ma mère, quand même, je vais aller aux Etats-Unis, quoi. Peu importe, c'est la promesse qu'elle m'a faite, je vais le faire. Donc, je vais aux Etats-Unis. J'y vais. Ça ne se passe pas aussi bien qu'on ne le pense, tu vois. En fait, j'ai intégré une fac qui s'appelle Condomastate, où je fais des entraînements. Ça se passe plutôt bien. Et puis, je fais un essai. T'as le coach qui me dit, ça a duré cinq minutes à peu près, il me dit, t'as pas le talent suffisant pour être dans mon équipe. Donc, moi, je suis un peu choqué, tu vois, de ce que j'entends. Et je marche dans la rue, un peu perdu. Et j'appelais mon cousin, qui, lui, était à ce moment-là, footballeur professionnel au Canada. Et je n'oublierai jamais. Quand je l'appelle, je lui dis, mais on m'a dit, c'est fini pour moi, quoi. Ils me prendront pas. Il me dit, alors, tu vas abdonner ? Je dis, ben, je ne sais pas, je suis venu pour ça, quoi. Si on me dit que j'ai pas de talent, c'est que je peux pas y arriver. Puis il me dit, ah bon ? Donc, toi, en fait, au premier refus, t'abdonnes. Donc, il me fait comprendre, tu vois, que la vie, c'est pas ça. Et quand il me dit ça, ben, je marche dans la rue. J'étais à Montréal à ce moment-là. Je marche dans la rue et je vais à Montréal-Nord, qui est réputé pour être un quartier chaud. Mais moi, je n'ai pas concentré tout ça. Moi, je m'en fous de tout ça, tu sais. En plus, on m'a refusé, quoi. On m'a dit que j'avais pas de talent. Alors, je m'étais entraîné pour y aller. J'étais prêt, moi. Je voulais y aller. Tu sais, je voulais intégrer une fac américaine pour aller en NBA. Ouais, ça a dû te faire... Donc, ouais, j'ai un choc. Un choc, ouais. Donc, je marche. Je suis fou. Je parle tout seul. Je suis... Je dis, mais c'est pas possible. Je vais sur un terrain. Je m'entraîne. Je dis, non, je vais pas échouer. Je vais y arriver. Enfin, je fais le fou, quoi. Je vois pas leur passer. Il doit être 1h30, 1h du matin. OK. Et ma tante habitait à Laval. Donc, moi, je devais rentrer à Laval. Ma mère m'attendait là-bas. Mais il est 1h du matin. Bon, alors, je sais pas comment rentrer. Je marche dans la rue. Et donc, je vois un chauffeur de bus. Je lui explique un peu ma situation. OK. Il me dit, bah, là, t'es complètement à l'opposé, quoi. Donc, mais je vais te déposer. Il me dit, oh, énorme. OK, gentil. Donc, il me dépose. Vraiment, c'est incroyable. Je sais pas si ici, il accepterait. Non, je suis pas sûr que si, mais on verra. Ça n'en arrivera plus. En tout cas, voilà, il me dépose. Donc, je me fais engueuler. C'est normal. Et mon cousin me dit, bah, demain matin, tu vas t'entraîner. Donc, tu vois, je rentre dans ce truc-là. Finalement, pour faire une histoire un peu courte, ça s'accélère. J'ai l'opportunité de m'entraîner avec les matrises de Montréal. À l'époque, c'était la première équipe pro au Canada. Donc, tu vois, finalement, je passe d'un échec à une réussite. Et je comprends que c'est comme ça que ça marche. Ouais. Donc, en fait, ton cousin, il a quand même été la personne qui t'a reboosté, quoi. Ali Jarbaï, ça s'appelle. S'il était pas... Et franchement, si il n'était pas là, il n'aurait pas été le... Tu aurais lâché l'affaire, tu penses, s'il n'avait pas été là ? Je ne peux pas dire lâcher l'affaire parce que je pense qu'il y a une force en moi. Il vient peut-être de l'héritage de mon papa. Il fait que je n'abandonne jamais. Ça, vraiment, c'est à moi, ça. Mais il a été un élément fort parce que, tu sais, mon cousin, je ne le connaissais pas vraiment. La première fois, j'ai rencontré mon cousin, il était sur un canapé chez moi. Oui. Il était venu faire un essai pour le PSG. D'accord. Et en fait, en gros, l'essai n'avait pas marché. Donc, lui, il a connu des échecs. Après, il a joué en Finlande et il a joué au Canada. Il a été quand même l'attaquant national du Canada. Ok. Donc, lui, en fait, quand tu le regardes, il a un caractère. Tu te dis, moi, j'ai envie d'être comme lui. Et moi, je recherchais des figures paternelles, tu sais, puisque je n'avais plus de papa. Et lui, il a été un modèle à ce moment-là parce qu'en fait, il n'a abandonné pas. Il me dit, il ne faut pas abandonner. Il m'a montré un peu ce qu'il fallait faire pour y arriver, quoi. Bien sûr. Et ouais, je pense que ça a été une force d'inspiration. Donc, je fais tout ça pour répondre à ta question parce que tu m'as posé une question simple. Désolé d'être parti, mais je vais te montrer comment ça s'est passé. Donc, je rentre. Et quand je rentre, je n'ai rien, en fait. Donc, je n'ai pas de travail. Attends, attends. Là, tu fais ton retour en France ? Ouais, je fais mon retour en France. Avant ça. Avant ça, avant de partir justement aux États-Unis, enfin, au moment de partir aux États-Unis, comment ça se passe vis-à-vis de ta famille ? Parce que tu viens de perdre ton papa. Donc, je pense que peut-être ta maman et tes sœurs aussi, du coup, sont forcément affectées. Mais je veux dire, le fait que toi, tu veuilles partir aussi à ce moment-là, quitter en tout cas le pays, donc ne plus être auprès d'elle physiquement. Comment tu l'as vécu, toi, déjà, dans un premier temps ? Je pense qu'à ce moment-là, quand je dis que je suis perdu, en fait, mon père représentait l'autorité. C'était l'équilibre. C'était tout pour moi. Et à partir du moment où il n'est plus là, je perds tout repère. Je te donne un exemple. Moi, je ne traînais pas dehors, jamais. Mais il n'est plus là. En fait, je suis resté dehors. Je suis resté dehors jusqu'à 2h, 3h du matin. Ah oui, d'accord. Avec les copains, on parlait, on discutait. Ce n'était pas moi, ça. Oui. Mais j'avais besoin de le faire. J'étais chez un cousin. Je restais chez lui des heures et des heures à jouer à la console. Je ne voulais pas rentrer chez moi, en fait. Parce que chez moi, mon père, il n'y est plus. Je n'ai plus envie d'y être. Et à ce moment-là, c'est un peu compliqué, tu vois. Je développe ce côté égoïste où je n'ai envie de penser qu'à moi. Je fais la chose pour moi, etc. Et à la fois, ma famille, c'est tellement important. Donc, ma mère me voit déboussolée. Et ma mère me dit, en fait, elle m'accompagne aux Etats-Unis. Je ne pars pas tout seul. Ma mère dit, on part ensemble aux Etats-Unis. D'accord. Elle fait le choix de m'accompagner aux Etats-Unis. Ah oui, parce qu'elle te voit comme ça, t'es emparée. Je pense qu'elle a envie de... Mon père m'avait fait la promesse d'aller avec moi. Je veux juste qu'elle remplace mon père à ce moment-là. Oui, d'accord. Elle va tenir la promesse de mon papa. OK, je vois. Tu sais, ce rôle qu'elle a eu est tellement important pour nous parce qu'on est quand même... Donc, j'ai trois grands-dières. Oui. Donc, on est quatre enfants. Et elle fait le choix quand même de m'accompagner à ce moment-là. Alors, les autres sont plus grandes, certes. Mais on a trois ans, cinq ans et dix ans d'écart. Oui. Mais c'est quand même dur, quoi. Même pour elle, au fait. Oui, parce que c'est rare de voir nos mamans tout quitter pour nous accompagner dans des projets. Probable. Tu vois, généralement, c'est pas qu'elles restent à la maison. Elle reste dans un environnement qu'elle connaît. Et c'est rare, en fait, de les voir qui est le domicile avec les autres enfants. Je t'accompagne, quoi. Elle est venue avec moi. OK. Ça, c'est fou parce que, tu vois, aujourd'hui, on met toujours les papas en avant pour ce qu'ils font, les mamans en avant. Mais ma mère, c'est genre un pitié, vraiment. Et je le remercierai toute ma vie. Parce que si elles n'étaient pas venues avec moi, peut-être que j'aurais fait autre chose, tu vois. Mais le fait qu'elles soient là, j'avais envie d'accomplir la promesse. D'accord. Elle m'a rappelé ça, en fait. Oui, oui. Mais je ne pensais pas à mes frères, en ce moment-là. Vraiment, c'est comme si elles n'existaient pas à ce moment-là. Je ne pensais qu'à ce projet-là. Oui, oui. Et il faut que j'y arrive. Parce que si j'y arrive, je vais m'aider bien toute ma famille. Oui, je vois. Donc, c'est ça qui m'anime. Et ma mère, elle est ma compagne à ce moment-là. Donc, je suis avec elle. Est-ce que tu t'es sentie comme être missionnée de pouvoir un petit peu reprendre un peu le rôle de la figure masculine de la famille ? Moi, je pense que j'ai trop regardé les films. Donc, oui, on a ces exemples-là, tu vois. Et puis, oui, pour moi, j'ai pris le rôle de mon papa. Et j'ai voulu assumer, en fait, toutes les responsabilités. Que ce soit les problèmes, que ce soit les bonnes nouvelles. Tout, je voulais tout prendre, en fait, sur mon dos. Et parce que je me sentais responsable de la mort de mon père. Ah bon ? Oui, je pensais que c'était à cause de moi, si je n'étais plus là. Pourquoi ? Je ne sais pas. Aujourd'hui, je n'ai même pas la réponse parce que j'y ai réfléchi. Et moi, je ne sais pas. J'avais l'impression que c'était ma faute. Parce que peut-être que je n'avais pas bien travaillé à l'école, tu sais. Donc, tu te dis comme tu n'as pas bien travaillé à l'école. Et lui, l'école, c'était important pour lui. C'est ta faute. Tu as été une source de problème pour lui, donc soucieux. Et tu as créé des problèmes. C'est pour ça qu'il est tombé malade. Là, je rentre dans ce truc-là. Après, je me dis, je n'ai même pas de super résultats. Donc, c'est de ma faute. Il est malade. Et donc, quand il est tombé assez gravement malade, à ce moment-là, déjà, moi, à l'école, je change. Je ramène des satisfaits sites. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. Je suis fier, mais je ne le fais même pas pour moi. Je le fais parce que je veux que lui, ça aille mieux, qu'il se sente beaucoup mieux. Donc, c'est dur de le voir. C'était un homme bien portant, physiquement hyper bien. Tu commences sur la chaise doulante, donc ça se dégrade. Et en fait, au début, tu te dis, ouais, c'est dur, quoi. En fait, c'est mon père, quoi qu'il arrive. Mais cet homme-là, qui est mon père, non, il est plus fort que ça, tu vois. Donc, c'est ma faute. C'est moi, c'est ma faute. C'est comme ça que je le vis, à ce moment-là. Et donc, je fais tout pour pouvoir le faire en sorte qu'il guérisse. Ça se dégrade, il va l'hôpital. Ça devient beaucoup de plus en plus grave. Mais chaque truc que j'essaie de faire, c'est de marquer l'esprit. Tu vas dire, voilà, papa, t'as vu, j'ai réussi. Papa, t'as vu, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et je participe à un tournoi de basket. Je passe à la télé sur TF1. Ah oui. C'était le tournoi de Tony Parker, le Battleground. J'ai eu la chance de passer un tour, d'aller sur le terrain magique. Donc, on est interrogé par TF1. Et mon père m'avait été à ce moment-là. Moi, je suis fier. Je me dis, voilà, il m'a vu. Donc, je lui en parle, on discute de ça. Mais en fait, ça se dégrade de plus en plus. Quand ça devient tendu et je sens que... Tu veux ou non, tu veux repousser le truc, mais tu le sens un peu. J'ai juste pas envie que ça arrive. En fait, si je suis à l'école, bingo, ça arrive, je suis à l'école. Ma soeur vient me chercher. Puis elle me dit, voilà, je le vois tout de suite. Dès qu'on ouvre la porte, je vais m'asser. C'est sûr, c'est fini. Donc, je m'effondre. Et là, je m'effondre en pensant que c'est de ma faute. Donc là, je me dis, c'est ma faute. Tu te dis que t'as pas réussi. Ah, je dis, pareil, c'est mon challenge. Donc là, je m'en veux terriblement. Donc, on va le voir à l'hôpital pour voir vraiment qu'il est mort. Là, je me rends content encore plus. Je prends quand même une grosse claque. Et là, je prends une claque. J'avais un truc que j'avais gagné dans mon battleground. Je l'arrache, je le jette. Et je dis, ouais, je veux plus de tout ça. Je ne peux pas ramener mon père. Donc là, à ce moment-là, je prends le coup. Et le lendemain, je suis dans le déni. Parce que le lendemain, je me dis, je veux tout faire pour le ramener. Ah oui. Tu vois ? Donc, tout ce que je veux faire, je vais essayer de le ramener. C'est-à-dire le ramener ? Je veux travailler bien à l'école. Je veux réussir mon rêve d'aller en NBA. Et puis, je veux tout faire, tout ça, pour le ramener, en fait. Oui, pour toi, tu ne comprenais pas qu'il était parti, parti. Oui, pour moi, je ne dirais pas qu'il est parti en vacances. J'ai bien compris qu'il n'était plus là. Mais j'étais dans le déni. Je veux tout faire pour le ramener. Si je suis bon à l'école, si j'arrive à l'an NBA, il va revenir. Tu vois, le truc un peu ou pas ? Et donc, ouais, je ne pensais qu'à ça, quoi. Tout ce que je voulais faire, c'est pour le ramener. Alors, en fait, tu te rends bien compte que tu ne vas pas pour le ramener au fur et à mesure. Moi, je n'acceptais pas. Donc, toutes les responsabilités. Si mes serins n'allaient pas bien, il fallait que je travaille bien. Il fallait que je trouve un boulot pour pouvoir aussi, tu vois, les aider, etc. Et tu vois, c'est marrant parce que je crois que c'est l'année dernière, ma soeur qui a vécu des moments aussi difficiles dans sa vie. Elle m'a dit, c'est bon, tu peux te reposer. Tu n'es pas papa, en fait. Elle a conscience, du coup, de tout ce qui a vécu. Oui, c'est qu'en fait, moi, je ne me rendais pas compte. Et c'est plus eux qui ont formalisé le truc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je ne suis pas mon père, tu vois. Mais j'avais l'impression de le ramener en voulant être lui. De le ramener à travers toi. Voilà, exactement. Mais bon, ça ne marche pas, je préfère vous le dire. Quelque part, je pense que si, tu as dû être quand même une bonne présence, une belle présence pour tes soeurs. Oui, et puis elle me remercie tous les jours encore aujourd'hui, tu vois. Et puis à travers tout ce que je fais encore, je sais que ça inspire ma soeur et qui aujourd'hui va faire une comédie musicale à fond dessus, tu vois. Tu vois, elle avait limite abandonnée. Et là, elle a repris et s'est relancée. On en parlera parce que Kevin, il est fan de comédie musicale. Tu vois, il y a plein de choses. Je pense que les connexions ne se font pas par hasard. Aujourd'hui, on va ressortir de la plus grande, j'en suis sûr. Ça va être à partager ce que je partage, je n'ai jamais fait. Donc voilà, je pense que si je le fais aujourd'hui, il y a une raison et j'espère que ça va être utile parce que, tu sais, aujourd'hui, on parle beaucoup de la santé mentale. On ne se rend pas compte que mentalement, tu vois, j'avais pris du poids, c'était difficile, mais je ne voyais pas tout ça. Et peut-être que c'était un burn-out que je faisais, tu vois. Mais je ne voyais pas tout ça parce que, ben, t'es noir, t'es dans un quartier, t'es dur, t'as pas le droit, en fait, d'être dans le mal. Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, si, t'as le droit d'être dans le mal. Et quand t'es dans le mal, il faut vite le voir, t'es détecté pour aller mieux. Oui, complètement. Et c'est vrai que, surtout à l'époque, c'était un schéma de pensée qui était difficile, de se dire, ben, je peux me permettre d'aller mal ou je peux me permettre de travailler sur cette douleur que je ressens, etc. C'est clair. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus accepté parce que, ben, c'est beaucoup plus démocratisé, en fait, le fait de pouvoir dire qu'on va pas bien, de pouvoir être accompagné. Enfin, voilà. Ah, c'est clair. Aujourd'hui, oui, on en prend conscience. Mais à l'époque, j'imagine bien l'État. Ah ouais, non, c'est... Ouais, t'as pas le droit, quoi. Ouais, c'est ça. T'as pas le droit. C'est le mot, t'as pas le droit, c'est celui qui était dur. Alors que c'est, t'as le droit d'être modé pas bien. Mais ça veut pas dire que tu vas abandonner. Juste, t'as le droit de pas être bien. Un jour, le lendemain, tu te relances, quoi. Complètement, complètement. Et là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus intégré dans les clubs sportifs. Ce côté de... Enfin, le côté santé mentale. Il y a de l'accompagnement qui est délivré dans les clubs. Psychologues, psychologues. Après, t'as des coachs perso, quand même, qui sont de plus en plus présents. Impliqués aussi là-dessus. Ouais, ouais, sur la partie perso. Moi, j'en ai rencontré une cette année qui a travaillé avec Tidiane, dont tu parlais, qui a été draftée. C'était marrant parce qu'à travers elle, j'ai appris plein de choses que moi, je faisais déjà. Et en fait, on a su travailler ensemble parce que c'était simple. Donc, tu vois, on est là pour aider les autres. Et c'est ça que j'ai compris. On s'en fout du statut. Si t'arrives à aider quelqu'un, c'est ça le plus important. Ouais, complètement. Donc, ouais. Ok, super. Donc, on va revenir à ton parcours de coach et d'athlète. Donc, tu pars, t'es parti aux Etats-Unis. D'ailleurs, tu pars là-bas et tu as fait des tests. Moi, j'ai fait trois essais. Bon, il y avait à Columbia State avec Kune University. Oui. Kune University. Bon, les essais n'ont pas réussi, en fait. Ouais, ouais. Mais je me suis encrené après avec mon cousin pendant deux semaines. Et là, j'ai fait un essai avec les matriques de Montréal. Ça s'est super bien passé. Et bon, je me suis encrené avec eux. C'était cool. Et après, moi, je suis encore en France. Ouais. Et là, je vis vraiment comme un échec. Ouais. Parce que là, je suis pas en NBA, quoi. Ni en NCAA, parce qu'à l'époque, c'était rentré en NCAA pour aller en NBA. Si, il n'y avait aucune possibilité pour toi de rester là-bas, d'être formé là-bas. Bah, en fait, je me suis mal pris, quoi. C'est arrivé, je dis, allez, on prend un billet, on y va. Ouais, je vois. T'avais pas préparé ton arrivée. C'est pas comme ça. Ouais, bah oui, non. Moi, tu sais, j'ai lu le truc, genre, tu peux rester trois mois aux Etats-Unis. Bon, c'est bon, on y va. Bon, après, il faut rentrer, quoi. Tu peux pas rester, sinon t'es comme destin. Enfin, tu comprends mieux le truc, quoi, aujourd'hui. Mais à l'époque, moi, j'étais parti, c'était un rêve, quoi. Donc, quand tu veux faire un rêve, tu y vas. Bien sûr. Donc, ça se passe pas comme ça. Aujourd'hui, il y a des passerelles, mais avant... Ouais, avant. Je pense qu'à l'époque, si tu parlais aux bonnes personnes, tu pouvais t'orienter. Aujourd'hui, c'est encore mieux. Ouais, ouais. Mais moi, mon parcours à moi, je le partage. Parce que quand quelqu'un me dit qu'il va aller aux Etats-Unis, ah, OK, bon, alors attends, comment tu vas aller aux Etats-Unis ? Comment tu vas t'y prendre ? On a un jeune, il s'appelle Kezia, qui était à Cholet. Là, il a signé en université américaine. Avant de signer, crois-moi qu'on allait changer. Je lui ai raconté mon parcours, mes échecs. Je lui ai dit, moi, je suis rentré vite, j'avais pas de visa. Donc là, il a fait son visa. C'est des anecdotes comme ça, mais tu partages ton parcours pour que les personnes ne puissent pas être dans le même échec que toi. Oui, bien sûr. C'est vrai que des fois, c'est juste une question de visa. C'est dingue. C'est dingue, je jure. Là, j'ai envie de faire un visa, je vais rester. On peut me ramener aux Etats-Unis, là ? Ah, ça y est, t'as envie de rester là-bas ? Ah, franchement, j'en dis pas plus. C'est un américain dans l'âme. Ouais, grave, j'aime trop, j'aime trop. Donc ouais, je le vis vraiment comme un échec. Ma mère me fait comprendre que non, tu vois, mais je le vis comme un échec. Et quand on rentre, ma mère me met un coup de pression. Moi, je n'y attendais pas. Elle me dit, ouais, si tu ne travaillais pas, tu quittes la maison, quoi. Je suis là, waouh ! Tu sais, genre, pourquoi moi ? Tu sais, genre, mes soeurs, elles sont là et tout, pourquoi moi ? Je le vis trop mal. Pour moi, c'était un coup dans le dos, genre. Parce que tes soeurs, elles ne travaillaient pas à ce moment-là. Si, elles travaillaient, mais tu sais, c'était genre, je ne sais pas comment expliquer, elles ne leur mettaient pas de coup de pression, tu vois. Moi, c'est limite quand même si elles m'avaient mis un couteau dans le dos, genre. Mais pourquoi tu me fais ça à moi ? Moi, je suis ton fils, je suis ton gamin et tout. Mais là, elle m'a fait grandir d'un coup. Ah ouais. Et là, je lui dis comme ça, tout le respect que j'ai pour ceux qui font ces métiers-là. Je lui dis, ouais, moi, je ne vais pas aller au McDo, je ne vais pas aller à Carrefour, moi, ce n'est pas mon truc. Je ne suis pas fait pour ça. Elle me dit, mais tu te débrouilles, tu vas travailler. Je ne t'ai pas fait pour ça, il n'y a pas de problème. Mais débrouille-toi, travaille. Là, je lui dis, mais qu'est-ce que je vais faire ? Je me pose la question. Et puis, tu as une de mes soeurs qui travaillait à ce moment-là, au collège Georges Braque, à Neuilly. et qui me dit, écoute, tu n'as qu'à venir pour être pion, assistant d'éducation, à l'époque, ça s'appelait comme ça. C'est vrai, pion, ça. Oui, je précise, c'est pion, il faut bien préciser les termes. Et elle me dit, voilà, viens pour travailler. Donc, je fais l'encretien, ça se passe super bien. Mais je dis, moi, je vais faire du basket. Toujours le basket, etc. Donc, au club de Neuilly-sur-Marne à côté, qui était vraiment à 5 minutes, je me dis, je prends un temps partiel, je fais mon basket, comme ça, je mets tout le monde d'accord, tout le monde est content, et au moins, je prends la tête à personne. Donc, mon premier salaire, je te donne à ma mère, c'est un bol de dire, tu m'as dit, tu voulais que je travaille ? Voilà, je travaille, tiens. C'est grave, c'était marrant, elle en a rigolé. Donc, je me lance dans ça, et finalement, l'éducation, quoi. Oui, c'est marrant, parce que du coup, ça fait sens avec la suite de ta part. Ah ouais, grave, mais vraiment. C'est vrai que ton premier emploi, c'est quand même... Assistant d'éducation, ouais, c'est fou. De conseiller les jeunes, de les accompagner et tout. Ah, vraiment. Donc, t'es là, et puis... Et aussi, je découvre ma soeur, parce que ma soeur, je la connaissais, mais pas vraiment. Et là, en fait, je la vois travailler, et je vois une... Je vois mon père, vraiment. Ah ouais ? Une aura... Ta plus grande soeur, du coup ? Ouais, non, c'était la deuxième plus grande. Ok. Nathalie. Et je vois une aura, je me dis, waouh ! C'est mon père, en fait. Elle dégageait un truc, je te donne un exemple. Nous, en permanence, bon, les gamins, ils parlent, c'est pas très grave, allez, je suis taisez-vous, ils parlent, etc. Et là, en fait, on était... Il y avait des grèves, comme toujours à l'école. Et on est, je crois, à peu près 300 dans la cantine. Ça fait du bruit, etc. Et la scène est des folle. Ma soeur rentre, elle dit silence ! Et tout le monde se tait, mais genre, même nous, quoi ! Et on est comme ça. Ce qu'on parle, on va se faire, genre, tirer les oreilles, quoi ! Elle a dégagé ce truc-là, genre... Pour ceux qui connaissent les mangas, moi, je connais les mangas. Le Haki du Roi. Elle avait le Haki du Roi, quoi ! Elle a fait ça, c'était... Et là, tu te dis, c'était incroyable. Et moi, ça m'a marqué. C'est le truc, aujourd'hui... Ça, c'est la première fois que tu voyais ta soeur comme ça. Ah, moi, ça m'a marqué. Moi, je dis, je veux ça, tu vois. Et elle a vraiment... Moi, j'ai découvert ma soeur. On a partagé des moments. Et puis, je la voyais avec les gamins, comment elle était. Elle a ce don, si tu veux, de partager, de transmettre. Donc, en fait, je me voyais grandir à travers elle aussi, tu vois. Et elle dis, OK, moi, je vais transmettre aussi. Et puis, je parlais avec les jeunes. J'ai changé. Comme je jouais à côté au basket, t'as des jeunes qui venaient voir les matchs. Ils disent, on a vu ton match, t'as mis 30 points. J'étais content. Je suis un peu la star et tout. Et non, c'était plutôt cool, tu vois. Tu partages des moments avec les gamins. Et puis, ouais, des trucs qui t'arrivent. Une anecdote encore. Donc, t'es assistant d'éducation. T'es pion. Et je m'entends bien avec les proches. J'échange bien avec eux. T'as une prof de français qui tombe malade. Et qui me demande de garder sa classe. Le temps, en fait, qu'elle récupère. Parce qu'ils n'ont pas trouvé un remplaçant. Je dis, mais moi, je ne suis pas prof de français. Donc, de prendre son rôle de prof de français ? Je dis, mais moi, je ne suis pas prof de français. Je suis un peu surpris. Elle me dit, on est en train de créer un bouquin. Voilà, je vois que t'es passionné par la lecture. Et puis, les gamins, ils t'apprécient vraiment. J'aimerais bien que tu t'occupes d'eux. Alors, moi, je m'y crois. Je dis, OK, pas problème. Je suis un prof de français. Tu vois, j'étais fier. Je me dis, c'est pas mal. C'est fou, quand même, que l'éducation nationale n'a pas de remplaçant. Donc, ils prennent un souveillant. Alors, à l'époque, ça s'appelait une ZEP, je crois. Je ne sais plus si ça s'appelle encore aujourd'hui comme ça. Tu sais, les collèges difficiles. Et aujourd'hui, pour qu'un remplaçant va venir travailler, c'est assez compliqué. Tu vois, les postes vacants. Je ne peux pas t'expliquer. Mais en tout cas, moi, ça m'arrive. Et ça dure une ou deux semaines. Vraiment, je donne des cours. Je rentre, je corrige les copies. Je lui envoie pour qu'elle me dise si c'est bon. Et j'étais à fond. OK. J'étais à fond. Pourtant, ça ne faisait pas partie de ton domaine de compétence. Pas du tout. Tu sais, j'étais prof de français. C'est vrai, c'est vrai. Bah ouais, c'est clair. Et ta maman, elle a dû... Bah ouais, mais genre, j'étais trop fier. Je suis prof de français. Je raconte ça à tout le monde. Alors que pas du tout. T'étais juste là pour remplacer la prof. Bah attends, mais c'est quand même... Ouais, mais... C'est fou, en soi. Et après, tu es relativiste. Tu as juste fait des semaines, quoi. Oui, mais même. Mais ça aurait pu... C'est peut-être deux semaines qui ont changé la vie d'un des jeunes. J'en sais rien. Je ne veux pas savoir, tu vois. Peut-être, hein. J'ai envie de croire. Tiens, laisse-moi y croire. T'as raison. Voilà. En tout cas, ça s'est bien passé avec eux. Et puis, ils ont aimé mes cours. Et j'ai vu la difficulté d'un professeur. C'est pas évident d'être prof. Ah, c'est un coach qui nous dit ça. Ah non, c'est pas évident d'être prof. Ouais, coach, c'est différent quand c'est ta passion. Mais là, c'est... Ouais, il faut être attentif à leur attention sur le cours. Ouais. Donc, il faut les garder concentrés. Il faut que tu sois passionnant dans ce que tu dis. Bien sûr. Donc, moi, c'est pas mon domaine de prédiction, le français en soi. Même si je suis content de dire qu'au bac de français, j'ai eu un 18, voilà. Ah, comme quoi. Ouais, il faut quand même faire l'espoir. Mais c'était pas... Voilà, je sais parler, je sais communiquer. Mais tu te dis... Ouais, à ce moment-là, t'es prof, quoi. Ouais, ouais. C'est un métier. Ouais, c'est un métier. À part en tire. Ah, clairement. Bien sûr. Mais génial, tu vis ça. OK. Et moi, en fait, je kiffe mon aventure. Elle est énorme. Au collège. Mais je m'en rends pas compte, en fait, que... Moi, je veux juste jouer au basket. Mais je vis des trucs de fou avec les jeunes. Ouais. Et un jour, ces jeunes-là, quelques-uns, sont dans une équipe de basket. Et ils s'entraînaient toujours avant nous. Donc moi, j'arrive toujours, je viens toujours à la seule avant. Après, c'est vraiment une éthique que j'ai gardée de Kobe Bryant. J'ai toujours voulu être comme lui. Et donc, je venais avant. Et je vois les jeunes qui sont en train de s'entraîner tout seul. Ah, je dis, c'est bizarre. 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Bon. Je dis, je vais les prendre. Je vais les entraîner. OK. Bon, voilà, je les prends. Ils les entraînent. Ça se passe super bien. Ils aiment bien. Moi aussi, j'aime bien. C'est cool. Et en fait, je me prends en jeu, quoi. Et normalement, le coach, je devais les prendre, mais il n'y a pas de coach. Bizarrement, tu es venu ? Oui, je n'y ai jamais. Marrant. Alors aujourd'hui, j'ai vu la réponse. Je ne sais pas qui était le coach. C'est infime, le truc. Oui, grave. Il n'y a pas de coach, rien. Donc, OK. Donc, j'ai dit, vous allez en train de moi demain ? Oui, je vais être là demain. On est demain demain, je les prends. OK. Ils entraînent encore. Et puis, j'aime bien. Mais le coach, je n'ai jamais revenu. Non. Je ne sais pas qui est coach. Je fais de te dire. C'est trop. Tu n'as pas qui est le coach. Et puis, le directeur sportif du club me dit, si tu veux les prendre, tu peux les prendre ? Oui, mais moi, en fait, de base, je suis joueur. Moi, je ne veux pas les entraîner. Ah oui. Et puis, il me dit, si tu veux, tu peux le faire. OK, j'aime bien. Faire les deux, quoi. Voilà. Donc, je joue, j'entraîne. Puis, en plus, ils viennent voir tes matchs. Ils sont à fond et ils supportent. Et je kiffe trop, en fait. Je dis, c'est trop bien. Et j'aime bien les entraîner. Et pendant que je fais ça, quand j'étais au collège, on était, tu sais, une salle des profs et salle des pions. En fait, j'écrivais un dossier, un document, de par toute mon espérance que j'ai pu avoir aux Etats-Unis. Le fait que j'ai échoué parce que personne ne m'a guidé pour aller aux Etats-Unis correctement. Je me dis, comment tu peux faire ça pour accompagner un jeune, etc. Problème scolaire que j'ai pu avoir où personne ne m'avait accompagné. Donc, comment tu peux ? Et en fait, je commence à créer un projet pour pouvoir, en fait, réaliser ce que moi, je n'ai pas eu. pour pouvoir le donner à d'autres jeunes. D'accord, super. Donc, je suis à fond dans le projet. Et comment ça te vient, cette idée ? Vraiment, je t'assure, c'est juste... En fait, c'est quand tu as commencé à écrire. Quand j'ai commencé à aller coacher, je rentre dans cette salle-là. C'est même pas la permanence, mais c'est la salle où on peut avoir une petite réunion. Et je commence à écrire dans le projet comme ça. Vraiment, j'écris, 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 j'écris. J'ai écrit au moins, sans mentir, 150 pages. Sérieux ? Ouais, j'ai écrit 150 pages en parlant de... Et en plus, ça a main levée ? Ouais, grave. Ah ouais ? Tu l'as encore ? Ah oui, j'en ai encore. Sérieux ? Ah, parce qu'en fait, je raconte... Ouais, grave. La méthode Williams. Un jour, je pense que j'écrirai un livre, un jour. Ah ouais. Et je pense que ça fera partie de l'écriture. Et en fait, je raconte, je pense, mon histoire. Comment faire pour pouvoir, en fait, aider les jeunes à ne pas avoir le même échec que moi ? Parce qu'en fait, je me vois encore comme un échec, tu sais ? Je me vois pas comme une réussite pour eux. Je dis, je veux pas qu'ils soient comme moi. Ah oui, d'accord, ok. Donc, et en fait, finalement, à travers ces jeunes-là, je parle à des potes, on devrait faire une association, les gars. Parce que nous, dans le basket, on nous a pas aidés. Bon, tu connais, alors on est toujours dans un truc d'un peu victimisation. On nous a pas aidés, nous, on va les aider. Ils vont s'en sortir, on va réussir à faire ci, à faire ça, etc. Donc, je dis, on va faire une association. Et mes potes disaient, ok, on te suit, pas de problème. Donc, on appelle le dernier quart. Le dernier quart, c'est dernière chance, le dernier quart temps. Ouais. Donc, c'est tout ça, en fait, on se dit, voilà, on est la dernière chance, on est le dernier quart, on va créer cette association. C'est la déceinte, ouais. Donc, j'entraîne les gamins. Et en fait, ceux que j'entraînais, je les mets dans l'association. Je leur ai dit, bon, à la fin de la saison, on ferait partie de mon association. On va aller faire des matchs contre Paris, etc. Je trouvais des matchs amicaux, on s'en fout. Ok. Et j'attrape un joueur qui s'appelle Parfait Ndiba, qui joue aujourd'hui en Pro B, à Caen. Et c'est marrant parce que c'est aujourd'hui que j'ai en Pro B, alors que toutes ces années, il a joué en National 1. C'est assez compliqué, son parcours. Et aujourd'hui, je suis fier de lui parce qu'il est en Pro B et très content pour lui. Et c'est un des jeunes que t'as détecté leur match. Et en fait, il était à Villemomble en KD4. Alors quand on dit KD4, c'est vraiment un genre départemental. On estime que t'as pas de niveau. Et je vais le voir, je lui dis, écoute, moi, je pense que t'as un niveau. Et moi, je pense que je peux t'amener plus haut. Donc, accéder à la maison. Parce que tu l'avais vu jouer. Ouais, j'avais vu. Et j'avais entendu parler aussi de lui, etc. Et tout nous, c'est un peu une racaille, etc. Tu sais, toujours le préjugé, c'estiment d'utilisation, etc. Et finalement, je le prends et on fait un parcours incroyable. Et moi, l'histoire, elle est dingue, en fait. On partage des moments. On a fait un tournoi, il s'est révélé, etc. Et donc, il part, en fait, via l'association. Il trouve un club en National 3. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est que lui, en fait, il est resté jusqu'au bout. Alors que d'autres, ils se sont faits alpagué. Tu sais, on venait les chercher. Et puis, il vient dans notre club. Donc, il s'abandonne un peu à l'association. D'accord. Et lui, en fait, il croit en moi. Donc, il reste, il reste, il reste jusqu'à la dernière minute. Et on lui trouve un club en National 3. Et puis, tout son parcours par-delà. Après, il a dû en prouver avec tout ce qu'il a pu faire. Et tu te dis, c'est fort, quoi. Donc, c'est vraiment, on peut dire que du coup, c'est grâce à l'opportunité que tu lui as donnée. Eux, en tout cas, ils le ressentent comme ça. Et ils en parlent, lui, comme d'autres. Ils aimeraient bien relancer un jour cette association de dernier quart. Parce qu'aujourd'hui, elle est fermée ? Alors, aujourd'hui, on a gardé quand même le nom. Le président, qui s'appelle Rudy Bagot, il a gardé tout. Tout est ouvert. Mais elle n'existe plus. Elle ne tourne plus, quoi. D'accord. Mais souvent, une tâte, ils me disent, oui, nous, on veut relancer le dernier quart. Bon, on verra. En tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas dans les projets. Mais ça veut dire que ça les a marqués. Bien sûr. Ça veut dire que ça a changé quelque chose pour vous. Oui, vraiment. Vraiment, vraiment. Je pense que l'investissement qu'on a eu, tu vois, on a fait des temps. On est parti à Orchie. On a loué des véhicules à la seconde. On va à Orchie. On n'a pas l'autorisation. On était offi des trucs. Aujourd'hui, tu te dis la responsabilité, quand même. Ah oui, j'imagine. Mais ce qu'ils ont vécu, c'était incroyable. Et je suis content parce qu'on a vécu des trucs très, très forts. Trop stylé. Trop bien. Oui, tout par-delà, en fait. Oui, oui. Donc là, c'est tes premiers pas dans le monde du coaching. À ce moment-là, je coach, je coach, je commence à me lancer. Je fais des erreurs. Je me trompe. Mais j'aime bien parce que vraiment, c'est mon mentor qui me dit ça. Coach Mams Carter, on l'appelle. Il me dit toujours, il a voulu d'abord apprendre le basket, ce que c'était, que ce soit dans la rue ou ailleurs, ce qu'était vraiment le jeu avant de passer les diplômes. Et c'est vraiment ça, quoi. Je voulais vraiment comprendre ce que c'était, comprendre l'humain, les jeunes dans leurs problèmes de tous les jours. On s'entraînait à Montreuil. On avait une salle. On allait là-bas. On allait là-bas le dimanche matin. On avait 15 ans d'entraînement. Je me rappelle, j'avais une amie à moi, qui s'appelle Cynthia. Et je lui ai demandé, elle était ostéopathe. Tu peux t'occuper des gamins ? Elle l'a fait gratuitement. Enfin, je veux dire, on a fait... C'est vraiment une entraide. Oui, grave. Une solidarité entre tous. Oui, oui, exactement. Trop génial. Et puis, c'est fou parce que je t'en parle, mais c'est comme si c'était hier, quoi. Oui, j'imagine. Et tu dis, tu parles de diplômes parce que du coup, dans ton parcours, tu as dû passer des diplômes pour pouvoir continuer ? Je vais te raconter une anecdote parce que j'aime bien la raconter. Je ne sais pas si je veux citer le nom de la personne parce que bon, c'est pas bien de citer les noms. Ça dépend pourquoi. Oui, je ne veux pas citer le nom. Mais en tout cas, c'est la personne-là dont je m'intéresse à le basket maintenant. Et on me dit, il y a des colloques d'entraîneurs, donc des personnes qui sont diplômées, des gros entraîneurs, etc. Et donc, mon mentor m'invite à un collo d'entraîneur. Il dit, on y va, c'est Alfortville. Donc, j'y vais. Moi, je suis quelqu'un de joyeux. J'ai un sourire, je suis content. Et puis, il y a un monsieur qui m'accueille, il dit, bonjour, comment vas-tu ? Ça va et vous ? Alors, tu viens voir le collo d'entraîneur ? Oui, quel diplôme tu as ? Et là, je dis, je n'ai pas de diplôme. J'ai eu ma main dans sa main. Quand je lui ai dit, je n'ai pas de diplôme, il a poussé ma main et il a calculé quelqu'un d'autre. Ah ouais ? Et moi, je suis là, je me dis, wow. C'est violent quand même. Ouais, grave. Tu sais, tu viens d'arriver dans le truc, en fait. Mais lui, il ne sait pas qu'il a été ma motivation première. Je lui dis, tu verras, toi. On va se resserrer la main un jour et tu verras. Bah, tu verras. Ça, c'est arrivé, en tout cas. Ah ouais ? Ouais, c'est arrivé, ouais. Tu as eu ton diplôme et tu viens de resserrer la main un jour. Et je ne savais pas qui j'étais. C'était bien. Moi, je savais qui t'étais, en tout cas. Ouais, je vois. Et c'est dingue parce que tu te dis quand même, tu sais, tu es nouveau dans ce truc-là. Et en fait, au lieu de t'accueillir et de te guider, tu te dis, voilà, écoute, bien, bienvenue. Ça marche comme ça, ça fonctionne comme ça. Rien. Oui, non, mais en France, de toute façon, c'est ce bout de papier qui prime pour beaucoup. Ouais, mais bon, tu sais, t'es quelqu'un qui est passionné, t'as rire, t'as le sourire. Alors que ton expérience, tu l'as fait. Tu l'as fait. Enfin, voilà, c'est pas ça qui... Non, non. C'est ton expérience qui a été un petit peu ton école, quoi, de la vie. Exactement. Mais c'est ça. Et donc, quand j'arrive à ce colloque-là, je vois un entraîneur qui s'appelle Gino Ayama, entraîneur de l'équipe de filles de Team US à l'époque. Ouais. Il a coach encore en université. Et en fait, lui, il m'a marqué, lui. Ah, lui, c'est un coach américain, tu vois. OK, d'accord. Il m'a marqué. Depuis, tout ce que je fais, parce que leur façon d'être, tu sais, ils ont une posture. Et puis, il a fait des trucs dans l'entraînement. J'ai vraiment aimé. Je garde ça encore aujourd'hui pour te dire. Peut-être pas mes secrets. Mais vraiment génial. Et ça m'a marqué, quoi. Et à partir de là, je disais, OK, c'est comme ça que ça marche. Moi, je vais être comme ça. C'est quoi ? Dans sa façon de parler ? Dans sa façon d'être ? Dans sa façon de donner du sens à ce qu'il dit. OK, d'accord. Tu vois. Je veux dire un truc, je veux donner du sens. Aujourd'hui, on peut dire à un joueur, fais-ci, fais-ça. On est beaucoup dans la théorie, etc. Mais le terrain, c'est les joueurs qui le mettraient. Ce n'est pas les entraîneurs. Et moi, j'ai très vu le concret, ça. Tu leur donnes ce qu'ils ont à faire. Et puis, voilà, tu essaies de mettre des choses en place. Mais le joueur va décider. Ça, c'est sûr et certain. Bien sûr, bien sûr. Donc, prends des joueurs de talent parce qu'ils feront la différence. En tout cas, c'est ce qui m'a fait comprendre. Il avait même dit, il a dit, nous, les Etats-Unis, on sera toujours plus forts que vous tant que vos meilleurs athlètes seront dans le football. Ah, OK. Et au final, il n'a pas tort. Tu vois, quand tu regardes bien, tu vois des grands, moi, je vois les grands, ils sont touchés dans nos quartiers. Ils ont des 14 ans, 15 ans. Ils veulent faire du foot. C'est vrai. Le foot, c'est le sport que tout le monde veut faire. Tout le monde veut devenir Mbappé. Tu vois, t'as des grands, ils font des deux mètres. Ils ne peuvent pas être dans le basket. Parce que le foot, c'est vraiment, nos meilleurs athlètes sont dans le football. Alors, si aujourd'hui... Je crois qu'on commence à avoir pas mal d'athlètes en NBA aujourd'hui. Ouais. C'est pour ça que c'est marrant parce que tu te dis, est-ce que c'est pas en train de changer ? Bah oui. Tu vois ? Et peut-être ça change parce qu'il y a des coachs qui... Grâce à des coachs comme toi ? Bah, c'est ça. Je ne sais pas si c'est comme moi, mais en tout cas, cette chance d'avoir participé au parcours d'un jeune comme Tidiane et de le voir réussir. Parce que ça aussi, on en parlera, mais peu de personnes pensaient qu'ils pouvaient drafter dans les dix premiers. Ouais. Et ça, lui et moi, on sait parce qu'on s'est... Dès le départ, on s'est dit, on va le faire. Ah ouais. Donc lui et moi, aujourd'hui, on a le sourire parce que nous, on l'avait dit qu'il était dans les dix premiers. Ah, c'est beau. Voilà. On va en parler. On en parle. Et c'est... Enfin, je ne sais pas. Il me semble que dans le coaching, il n'y a pas beaucoup de personnes issues de l'immigration. Est-ce que ça, toi, c'est quelque chose que tu as pu ressentir dans le coaching de haut niveau ? Alors moi, je... Tu sais, moi, je ne l'ai pas vécu comme ça parce que je n'ai vraiment pas été éduqué dans ça. D'accord. Tu sais, moi, les couleurs, je ne regarde pas, en fait. Ouais, ouais. Maintenant, tu sais, je suis quand même assez intelligent pour voir que oui, c'est le cas. J'essaie juste de ne pas y faire attention et de ne pas être prêt à attention en me disant qu'il ne faut pas que ce soit un frein. Je crois que je me dise comme il n'y a pas d'entraîneur noir, bon, ben, ce n'est pas un métier qui est fait pour moi. Ouais, bien sûr. Pourrais me dire ça, tu vois. Non. Non, tu constates. En effet, quand même, c'est aux Etats-Unis, quand j'étais là-bas à Sacramento, il n'y a que ça, quoi. Ben ouais. C'est mélangé de partout et puis... Et c'est un truc qui m'a marqué parce que les gens vont peut-être le voir bizarrement, mais même les femmes aux Etats-Unis, elles sont mises là, quoi. Ah ouais ? Ah ouais ? Dans le coaching. Nous, on était à Sacramento avec une côte qui s'appelle Lindsay et donc elle était avec nous et dans la foulée et elle vient de signer un contrat avec les Lakers et elle va devenir assistant coach aux Lakers. Ça n'a rien à voir. Et on avait... Tu sais, c'était des coachs qui étaient invités un peu partout. Il y a une coach qui était invitée du Maroc, Sophia, elle s'appelle, et qui me dit que ça se passe comment en France parce que nous, au Maroc, les femmes, elles ne peuvent pas coacher, quoi. Ah ouais ? Elles peuvent pas du scotier. Ah ouais, ok. Ben, nous, en France, il n'y a pas de femmes vraiment dans le... dans le basket masculin, je te parle. Ouais, bien sûr. Il y en a une seule. C'est Marien Dolt et c'est la seule. Donc, c'est derrière une seule. Non, mais c'est... Ça ne me surprend qu'à moitié, tu vois. Parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc, je pourrais me plaindre et dire, oui, il n'y a pas de coach noire. Ouais, mais il n'y a qu'une seule femme. Donc, on peut rentrer dans un débat qui va... Alors, maintenant, c'est plus la question pourquoi ? Ben, moi, en tout cas, je vais tout faire et travailler beaucoup pour que ce soit pas une... Qu'on n'aime pas l'argument des ne savent pas faire ci, ils ne savent pas faire ça. Tu vois, aujourd'hui, par exemple, on va me stigmatiser développeur individuel parce que j'ai ce don, en fait, d'avoir une osmose avec les joueurs. On a une communion, ça se fait naturellement. Peut-être c'est d'où je viens, peut-être c'est ma façon d'être, mais ça se fait assez facilement. Et au-delà de développer les qualités individuelles du joueur, moi, j'ai toujours entraîné une équipe. Je me suis développé avec Dernica, etc. J'ai passé mes diplômes, mais j'ai toujours entraîné, en fait, des équipes. Et ma carte, elle est là. C'est comme j'ai entraîné des équipes, je sais ce que mon joueur va avoir besoin pour pouvoir aider le collectif, mais pour pouvoir s'aider lui aussi. Donc, ça ne me fait pas de moi un développeur individuel hors normes, je ne sais pas quoi, je suis un entraîneur de basket. Mais tu vois, ils m'ont tellement mis dans les étiquettes que je me suis battu avec ça, mais je ne vais pas être stigmatisé. Et finalement, un jour, je me suis dit, de toute façon, je peux faire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas grave. Moi, je vais juste faire ce que j'aime et peu importe, je prendrai le poste qu'on me donnera. Et l'entraîneur avec qui je suis aujourd'hui, il le dit très bien. Il dit, je viens, c'est tout faire. En fait, si je sais tout faire, je sais tout faire. Mais pourquoi je sais tout faire ? Parce que justement, je ne veux pas qu'on dise que lui, il ne peut pas entraîner. Lui, il ne peut pas faire ci. Lui, il ne peut pas faire ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait en général devenir des quartiers ? Parce que tu ne veux juste pas te tromper. Tu vas travailler plus que les autres, tu vas faire plus que les autres. Parce que tu sais que, si tu ne fais pas ça, on va te mettre toujours en dessous. Donc, c'est une force, au final. Et moi, début, je... Tu as senti que ça a pu te freiner ou te bloquer sur certains projets ou pas ? Oui, je pense que vraiment, tu vois, on dit développeur individuel, tout de suite, il ne pourra pas coacher. C'est faux. Et l'année dernière, pas l'année qui vient de passer, l'année d'avant, en fin de saison, en fait, on est sur une série de défaites qui est assez compliquée. Et le coach fait limogé. Donc, moi, je passe coach principal. Sauf que, comme on m'a étiqueté développeur individuel, les gens disent, mais il ne peut pas le faire, quoi. Finalement, je réussis la mission de maintenir l'équipe. Avec que cinq matchs, on maintient l'équipe, ça se passe bien. Mais là, pour beaucoup, notamment les journalistes, c'est, ben, tu as prouvé que tu pouvais coacher. Donc, est-ce que tu as envie de coacher ? J'ai envie de coacher, moi. J'ai toujours eu envie de coacher. Mais oui. Et finalement, pas de poste. Et je suis un peu choqué parce que je me dis, ben, normalement, dans la continuité, en général, ça se passe comme ça. Pas le poste parce qu'ils n'ont pas créé le poste, finalement ? Non, parce qu'ils ont pris quelqu'un d'autre. Ils ont pris quelqu'un d'autre. Donc, dans leur discours, ce n'était pas ça qui allait se passer, tu vois. Ah, OK. Donc, un peu choqué par le truc. Mais c'est comme ça, c'est le jeu. Tu sais, c'est un peu déçu. Donc, forcément, tout le monde dit, ouais, mais parce que si, parce que ça, je m'en fous. En fait, je n'ai pas envie de calculer ça, je veux coacher. Donc, je cherche des postes, etc. Et vient l'opportunité d'aller à Choulet pour gagner justement en Tiziane. Très bien. Avec le projet de développeur individuel aussi, tu vois. Et donc, moi, je me dis, je n'ai pas envie d'accepter parce qu'on va me remettre cette étiquette-là, etc., etc. Donc, c'est là où le dilemme était vraiment, il était complètement dedans. Et je sais que c'est un pote à moi qui m'avait appelé et je le remercie encore aujourd'hui qui m'a dit, mais c'est quoi ton rêve ? Je dis, j'ai envie d'aller en NBA. Ben alors, qu'est-ce que tu t'en moques quand on te dise que tu es développé individuel ou coach ? Ben ouais. T'as un jeune aujourd'hui qui peut aller en NBA. Ben, vas-y. Tu vois ? Donc, euh... Ouais, donc du coup, t'as mis l'étiquette du côté, enfin, l'intitulé qu'on pouvait te donner. Exactement. Et tu t'es dit, je vais mettre tout mon savoir, toutes mes forces, en fait, pour développer ce jeu. Exactement. Ouais, ouais. Tu vois ? Et pas que les jeunes parce que le coach qui était là, c'est avec lui, justement, j'ai le mieux travaillé. Et quand il parle de moi, ben, tu vois, il dit, Julien, il n'est pas qu'un développeur individuel. C'est faire plein de choses. Ouais, ouais. Et il m'a aidé, il m'a aidé à progresser sur plein d'aspects. Et le coach en question, c'est un grand coach, tu vois ? Donc, je me dis, ok, ben, au moins, il y en a un qui l'a vu. T'as cette reconnaissance, en fait. Ouais, vraiment. C'est cool, quoi. Donc, peu importe ce que tu diras, j'aime ce que je fais. J'aime mon métier. Donc, du coup, t'arrives à Cholet. Ouais. Et donc, là, t'es dans quel projet ? C'est quand même fou d'arriver dans ce fameux centre de formation. Enfin, c'est une belle état C'est le meilleur centre de formation en France. Ouais, ouais. Donc, quand j'y arrive, j'y arrive avec la fierté de me dire, je rentre dans le meilleur centre de formation en France, certes, mais c'est quand même une belle équipe. Ils ont été finalistes de Coupe d'Europe. Je me dis, c'est pas mal, quand même, je suis à Cholet. Bon, quand même, je suis content. Mais de l'autre côté, je me dis, ouais, mais je suis stigmatisé dans mon rôle. Je suis troisième assistant. Je me prends un peu la tête avec tout ça au début. D'accord. Et finalement, le coach, dès que j'arrive, il me met bien. Là, il m'invite à manger. Il me fait comprendre que mes attentes créent vis-à-vis de moi. Et puis, ça se passe super bien. Et tout part, quoi. Avec Chidiane, avec Amel Lettence, aujourd'hui, qui est aussi à Dayton University. Ok. Donc, c'était le projet des deux, de base. Et finalement, c'est tout le groupe qui a eu qui a profité de tout ça, en fait, tout simplement. Oui, bien sûr. On a vu Neil Sacco, je t'avais parlé, dont je devais te parler. Mais lui, aujourd'hui, ce qu'il a vécu, c'est fou. Aujourd'hui, il a été champion de la Summer League, par exemple, tu vois. Donc, il m'a envoyé la photo de sa bague. J'ai fait, moi, je voulais la bague aussi. Ah là là. Mais tu vois, et tous ces personnes-là, lui, on a pris une heure en bas de l'hôtel à discuter et il m'a dit, merci, tu m'as inspiré. Tu vois ? Oui, bien sûr. C'est des jeunes qui ne croyaient pas forcément pouvoir arriver là où ils sont arrivés. Moi, je pense qu'en fait, si tu veux, ils ont envie d'arriver quelque part. Mais moi, j'aurais manqué que tout était possible, en fait, tu vois. Genre, il n'y a pas de limite. Vous ne mettez pas de limite, on va y arriver. Nous, on va faire ci, nous, on va faire ça. On a un groupe qu'on appelle la Jeune Garde parce que je l'ai créé parce que je trouvais que ces gamins représentaient vraiment ça, le côté du travail, de l'effort pour arriver à des projets. Et tous les jeunes qui ont participé à ça, aujourd'hui, comme tu dis, j'inspire ces jeunes-là et je suis content parce qu'ils comprennent qu'il n'y a pas de limite. Peu importe ce qu'on va leur dire, si tu veux y arriver, tu vas y arriver. Tu te donnes les moyens. Voilà, exactement. Et c'est le message qui est passé. Bien sûr. Et alors, pour faire un parallèle avec ta vie personnelle, quand tu pars du coup pour Cholet, tu dois donc quitter ta famille. Est-ce qu'à ce moment-là, tu as déjà rencontré ta femme ? Alors, ouais, Raquel, j'ai rencontré, ça date, hein. J'ai rencontré qu'on est parti à Grise la première fois. Ok, très bien. Donc, on va à Grise, on quitte la région parisienne. Moi, je vais d'abord tout seul. D'abord en Alsace. Donc, tu vas comprendre l'anecdote. Je vais en Alsace. L'Alsace, c'est perdu. Pour moi, c'est une place de Paris où je peux aller prendre une crêpe à Montmartre. En Alsace, où ça ferme à 22h. Moi, je suis choqué. Je me suis dit, c'est pas possible. Et je vais dans un village, c'est pas à Strasbourg. Je vais à Grise où il y a 2500 habitants. Et là, pour le coup, tu vois, je suis bien le seul noir dans le village. Ah oui, là, c'est sûr. Il fait froid. C'est pas croyable. Et genre, je suis perdu. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là ? Et finalement, le fil en aiguille, ma carrière se lance à partir de là. Je fais des choses, je crée un centre de formation et je rencontre des personnes. C'est quoi qui t'amène là-bas ? En fait, c'est un coach qui s'appelle Ludovic Pouillard. Malheureusement, il y a une carrière qui s'est arrêtée pour des problèmes extrasportifs. Mais il me donne ma chance pour pouvoir en tout cas intégrer le club de Grézoborofen à l'époque, ça s'appelait comme ça. Et aujourd'hui, ça s'appelle Lazare. Et quand j'intègre le club, en fait, tu sais, j'y vais en mode, on me dit, tu vas prendre les UDU de France. J'avais jamais coûté des UDU de France. National 3, j'avais jamais coûté en National 3. Et tu vas passer ton diplôme. Et tu es le DE. Et je dis, waouh, tout ça, c'est compliqué. Mais bon, j'y vais. De toute façon, si je n'y vais pas, qui va le faire à ma place ? Bon, j'y vais, je prends l'aventure à 100%. On n'a pas de vie. T'enchaînes, tu travailles tous les jours, etc. Et j'aime ça, en fait. C'est mon métier. Et je parle du principe que je veux créer le centre de formation. Je me dis, c'est un projet qui est beau. Pourquoi ? Dernier quart. Parce que je n'ai pas fait le dernier quart jusqu'au bout pour pouvoir le faire en centre de formation avec Gréz. Et quand je le fais, je m'appuie sur le dernier quart pour le faire. Donc, en fait, j'ai déjà eu cette espérance-là. Or, on va dire, le fédéral, etc. Et j'arrive avec ça. Et là, en fait, je fais la même chose. Tu as déjà l'expérience de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Bon, je vais. Et ça va super vite. Je rencontre les bonnes personnes. Je choisis les bonnes personnes pour travailler. On fait un super dossier. On fait un beau truc. Le centre de formation, on a l'agrément, je crois, l'année d'après. Tout va bien, en fait. Tout a été réalisé. Génial. Donc, déjà, premier centre de formation réalisé dans l'Alsace-Nord. Je suis hyper content parce que c'est un projet incroyable. Bravo. Ça se fait. Derrière, j'intègre l'équipe pro en étant première assistant. Ça se passe super bien. On fait une super saison. Covid, malheureusement. Après, Covid s'arrête. Donc, enfin, s'arrête. Il me paraît de Covid assez compliqué. Je reste encore en Alsace. Et là, j'ai l'opportunité d'aller à Nantes. Nantes, il faut déménager. Donc, tu traverses la France. Tu vas à Nantes pour être premier assistant pour finalement passer coach en fin d'année. Et là, tu vas chauder. Mais ça reste à côté, c'est la région. Donc, tu tiens de ça dans le projet. C'est fou, quoi. Mais du coup, justement, c'est là où allait ma question. C'est comment tu gères ? Est-ce que c'est compliqué de gérer une vie sentimentale de couple avec cette vie où tu dois tout le temps déménager ? Ouais, c'est dur, mais la personne qui choisit d'être avec toi, elle accepte. Malheureusement, c'est ton projet, ton rêve. Je n'ai jamais forcé. Je ne peux pas la forcer. C'est plus, soit tu me suis parce que tu sais que c'est mon rêve et je veux arriver à ce moment-là à faire ça. Soit tu ne me suis pas. Après, c'est un choix, tu sais. et je suis reconnaissant vis-à-vis d'elle parce qu'elle a quand même suivi. Elle fait des efforts. Après, elle ne s'épanouit. Tu vois, parce que moi, c'est hyper important. Tu dois être épanoui dans ton projet. Moi, je vais toujours te pousser à pouvoir faire ce qu'il faut faire. Elle ne va manquer de rien pour qu'elle puisse réaliser ce qu'elle a réalisé. Le seul problème, c'est la distance et les déplacements. Tu vois, cette année, on est en Coupe d'Europe. Parfois, je suis parti à un moment donné de 12 jours. C'est toujours compliqué. Mais ça fait partie du projet. Ouais, ouais. à ton expérience, là, du coup, avec Tidjan, notamment, où tu es parti pour la draft NBA. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ça ? Ouais, c'est... Parce que je pense que tu as plein de choses à nous dire et que c'était une expérience. Je pense que moi, ce que j'ai vécu, il y a plein de gens qui veulent le vivre. C'est genre... Déjà, c'est dingue. Tu arrives déjà à l'hôtel NBA avec tous les joueurs, tous les futurs joueurs qui vont être draftés, mais tu as des papas de joueurs que moi, j'ai vu jouer, en fait. Donc, j'arrive, je me dis, oh, il est là. Moi, je le check. Oh, yo, what's up ? Alors que tu as vu, genre, je ne le connais pas, mais je suis content de le checker parce que je dis, wow, c'est un joueur NBA. Et toi, l'anglais, tu maîtrises d'ailleurs ? Maintenant, c'est bien. C'est très, très bien. Au début, c'était un genre un peu bancal dans le sens où tu parles l'anglais si tu es en France. Alors, on a la chance d'avoir des joueurs étrangers. On doit parler l'anglais quotidiennement avec eux. Bien sûr. Mais cet anglais-là, tu t'en sors parce que c'est du basket, Quand tu es dans une franchise NBA, c'est autre chose. En gros, là, ça va. Tu vois, ça se passe bien. C'est assez simple. Tu parles avec tout le monde, on t'échange. Et là, mon premier choc, c'est qu'on assiste à une réunion. C'est un repas où tu as Adam Silver qui est le commissionnaire de NBA et qui va parler, en fait, parler du futur dans des jeunes qui sont là, etc. Bon, j'assiste à ce repas. Moi, je suis comme un gamin. Tu dis, tu dis, il fait des blagues. Mais moi, je suis là, je suis un étudiant. Tu ne réalises pas, mon gars. C'est énorme, ce qu'on vit là, cette fois. Et puis, nous, on rigole, tu as dit Adam Gold. On fait des blagues, mais c'est énorme. Il est là, c'est Adam Silver. Et puis, je suis là, je suis avec lui. Et puis, en fait, Adam Silver, elle va passer à chaque table pour dire bonjour. Il passe avec André Godala et Sean Livingston. C'est des joueurs des Warriors. Moi, je les connais bien, moi. Je les ai vu à la télé et je vais contrôler Juan James. Et là, ils arrivent et tout et ils me présentent. Oui, si je viens de voir mon développeur individuel. Et là, Iguadala, il me tchèque. Alors là, je suis un huge fan et tout, je commence à parler avec lui. Je suis trop excité. Je lui dis, c'est Iguadala. Tu as envie de dire, on peut prendre une photo ? Là, tu ne peux pas, il faut garder un peu une certaine... Mais c'est dur, tu as envie de prendre une photo et tout, c'est énorme. Et Adam Silver, il vient, il te parle et tout. C'est vraiment, c'est Adam Silver. C'est avec le papa quotidien, il dit, c'est Adam Silver quand même. Énorme. déjà, le repas, c'est fou, on vit ça, on est là. Dès le début, ça te met direct dans le vin. Oui, grave, c'est vraiment une organisation. On est tous à l'hôtel. De l'hôtel, bon après, les Américains, ils font des trucs quand même, parfois, ça ne sert à rien, mais bon, c'est comme ça. De l'hôtel, on rentre tous dans un bus. Une fois qu'on est tous dans le bus, on en a pour aller cinq minutes pour arriver à un hôtel, le Rockefeller, mais c'est cinq minutes, j'ai appuyé, tu faisais cinq minutes pareil. C'est comme ça. C'est drôle. On descend du bus, toute une organisation, c'est vraiment, tout est planifié, c'est beau, c'est magnifique, et puis on est en haut de la tour, on mange un repas, bon voilà, peu importe le repas, c'est juste, t'es là avec Adam Silver, et puis tu vois, il y avait les accueillis pas loin, ce qui est bien, c'est qu'il y avait beaucoup de français, tu sais. Oui, oui. Donc t'échanges un peu avec eux, tu connais un peu le papa, c'est génial de voir ça, c'est juste, tu te dis, on a vraiment beaucoup de français qui vont être drafté là, c'est génial. Et là, tu vois ça, donc c'est fou, et l'organisation, après le repas, et ben, tu sais que le soir, il va voir le draft quoi, et là, donc tu rentres t'échanger, on s'est mis beau, avec Raquel, magnifique, on est dit, il faut être frais, parce qu'il était là, il est prévu ton petit costume. parce qu'en fait, s'occuper de, tu viens au niveau de la nutrition, Ok, très bien. Tidiane, déjà par rapport à moi, par rapport à sa maman, ils ont été très hanties d'inviter aussi Raquel, parce que c'est vraiment chaud d'être là-bas. Alors moi, je t'ai invité à la table, donc... Ben ouais, ouais, je me dis qu'il doit y avoir peu de place. Ouais, on fait la six places à la table. Et toi, en fait, comment tu te retrouves là-bas ? C'est parce que... Ben lui, il veut déjà, lui il souhaite. Dans un premier temps, je pense que j'aurais été là quoi qu'il arrive, mais pas à la table, j'aurais été dans les tribunes. Ok. Après, malheureusement, sa soeur se voit refusée par la Fédération française de basketball le fait de venir à la draft de son frère. Mais pourquoi ? Parce qu'elle avait... Elle est dans l'équipe de France féminine, il n'avait pas de match, mais ils sont en train de préparer les JO. Donc dans la préparation, il lui refuse d'assister à la draft. Ok. Je trouve ça aberrant. D'accord. Peu importe, tu peux le transmettre, j'ai pas peur de le dire. Parce qu'en fait, c'est une fois dans une vie. Oui. Et son frère, ce qu'il a vécu, elle était en visio, tu vois. On voit qu'elle était un peu déçue, normal. Mais moi, j'étais là, j'ai vu, et oui, il faut vivre ça en fait. Bah oui. Tu vois, donc elle a vécu à distance, mais elle devait être là. Bah oui. Donc le fait de ne pas avoir été là, je pense que c'est en partie grâce à elle aussi si j'étais à la table. Oui, d'accord. Je viens de le souhaiter, la maman le souhaitait, la soeur aussi le souhaitait, donc j'ai eu la chance d'être avec eux, tu vois. Oui, bien sûr. Et je le remercie encore parce que c'était vraiment une expérience juste incroyable. Bah ouais. Ça, c'est une belle reconnaissance de sa part. Ouais, vraiment. De t'inviter à sa table. Ouais, elle m'invita même au repas. Ouais, ouais. J'étais dans tout en fait, tu vois. C'est que vraiment, il te reconnaît. Ouais, mais lui et moi, elle a vraiment une connexion. C'est marrant parce que je veux te dire, je bascule sur ça, mais tu sais, le voyage était incroyable, voilà ce que j'ai fait pour rentrer. Et en fait, 38 heures de vol. Je vais prendre mon vol à midi, midi 10 et retardé, 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 annulé. Donc, je suis à Las Vegas, j'attends. Et en fait, en gros, je vais avoir un vol à 21h55. Ils me mettent sur la compagnie de British Airways. J'y vais. Je suis là, je suis dégoûté. J'attends, j'en peux plus. Et je lève ma tête et je vois Tidiane qui est rentrée en France aussi. Ah, lui aussi ? Mais qui prenait cet avion-là. Ok, d'accord. Donc en fait, moi, tout ce qui m'est arrivé, c'est pour retrouver dans le même avion que Tidiane. C'est fou. Et en fait, on rigole parce qu'on est contents, on est ensemble. Donc, on fait le voyer ensemble. Et t'as un ami qui me dit mais en fait, on pourra faire tout ce qu'on veut, on ne peut pas vous séparer. C'est vrai. Et en effet, on est vraiment proche parce que tu vois, il me voit juste comme un... Pas comme un ami, pas comme juste son coach, pas son papa parce qu'il n'en a pas sa maman et il en a une aussi. Mais vraiment une personne qui va à chaque fois le réconforter quand elle en aura besoin. Je suis là pour lui, quoi. Ouais, comme mentor, quoi. Voilà, exactement. Donc, je pense que je représente ça pour beaucoup de jeunes, tu vois. Il s'en est un autre parmi tant d'autres mais il est spécial quand même. J'imagine. Donc ouais, non, c'était fou. La draft et puis quand Adam Silver il dit Charlotte Onel Select Tidiane Sana, ouais, j'ai lâché la petite larme. J'ai demandé justement cet instant-là. Ah, cet instant est dingue. Tu sais, tu le sais un tout petit peu avant parce que malheureusement aujourd'hui c'est les médias, etc. Donc les caméras viennent très vite vers la table. Ah oui. Donc là on sait l'agent qui dit à Tidiane, ben t'es prêt ? Ouais. Donc quand il dit ça, tu rigoles ? Ah non, t'es prêt, c'est maintenant, quoi. Ah ouais. C'est maintenant et tant que t'as pas entendu le nom, tu sais pas. Et la maman me dit Julien, tu prends le téléphone, il faut pas rater parce qu'il faut filmer le moment où ils vont le dire, quoi. Oui. Et je l'ai dans mon téléphone, je l'ai gardé, j'ai pas encore posté. Et t'entends quand Adam Silver le dit, soit-y par les honnêtes à la sixième position, Tidiane Salin. Bon, ouais, c'est un soulagement pour lui. Moi je suis là, waouh, c'est génial. Et puis je filme sa maman avec lui, tu vois, c'est le premier câlin qu'il fait avec sa maman, après avec son papa parce que c'est les parents, quoi. Bien sûr. Et puis, bon, moi je coupe le téléphone parce qu'à mon année, moi aussi, on lui vive le truc. Tu m'étonnes. Et puis on était contents, quoi. C'était, tu vois, il avait un geste, c'est comme ça l'œil du tigre par rapport à une anecdote avec le film, justement, de Rocky. Et j'aime bien, vraiment, parce qu'il est authentique. Et donc, ce moment-là, il est fort. Quand ils m'ont envoyé les photos, parce que le soir, après la draft, ils m'ont envoyé les photos. Et moi, en fait, on avait l'impression que c'était moi qui l'ai drafté. Je suis débré dans la casquette. C'était fou, quoi. Donc là, on a vécu une année de dingue. Et au fur et à mesure de se rapprocher du truc, c'était fort. C'était fort. C'est-à-dire, il a réussi cette partie-là, en tout cas. C'est la première partie, parce que le chemin va être long. C'est fort. C'est fou. Très belle expérience. Bravo, en tout cas. Bravo à toi pour ça. Merci. Je suis content. Et après ça, donc Summer League, chaîne directe. C'est marrant, c'est que tu vois, au début, le désir d'aller avec Tidiane, de voir un peu les Etats-Unis commencer, etc. Après, je pense que les choix ont été faits par rapport aux agents. Ils ont pris la décision de laisser Tidiane, en tout cas, grandir, ce qui est respectable. Et puis, ce n'était pas plus mal non plus parce que derrière, moi, en fait, je rentre chez moi. Je me rappellerai toujours. Je rentre chez moi. Et donc, il y a ma mère qui était là. Et en fait, je sens, il y a quelque chose qui va se passer. Je te jure, vraiment. Je sais que ça paraît être un film, mais vraiment, je sens quelque chose qui va se passer. Donc, je m'assois. Je m'assois vraiment calmement. Et là, je reçois un appel. Et je me dis, c'est l'appel. Vraiment, je dis ça, c'est l'appel. Je te jure. Et je vois, tu ne t'attendais pas à un appel. Et toi, tu dis, c'est l'appel. Le CV, il a circulé un peu, mais tu ne pouvais pas te douter. De toute façon, il a circulé il y avait peut-être un mois, deux mois. Donc, il n'y a pas eu d'appel. Tu dis, ça ne va pas se faire. Et là, je vois Washington. J'étais dans la franchise de Sacramento. Donc, il a dit un soir. Je dis, oui, c'est moi. Et puis, il dit, on te sélectionne pour être avec nous à la Summer League avec Sacramento Kings. Je dis, c'est une blague. Je vais te dire, c'est une blague. Je suis qui pour qu'on m'appelle pour me dire, on va te prendre. Non, ce n'est pas une blague. Et puis, hyper sérieux. Moi, je prends ça comme une blague. C'est un canular. Non, non. Donc, voilà, on va te rappeler lundi pour les modalités. On va t'expliquer comment ça va marcher. Mais oui, tu vas partir avec nous pendant un mois. Tu vas être à Sacramento. Il y a la California Summer League et après, la Summer League de Vegas. Ah ouais, les deux et tout. OK. J'en reviens pas, c'est genre, c'est pas possible. Et moi, j'en rigole parce qu'il dit à Tidiane, tu vois, on ne peut pas être séparés. Je vais faire la Summer League. C'est clair. Tu vois, c'est fou. C'est que vous, ouais. En effet, donc, je pars pour la Summer League. Donc, on termine New York. C'est juste, c'est quoi du coup ? C'est juste, ils ont reçu ton CV. En fait, ils ont reçu mon CV. Et je crois, il y avait un scout qui m'aimait vraiment bien et qui a parlé de moi, qui a parlé du travail que j'ai fait à Tidiane, de comment j'étais au quotidien. Et ils m'ont fait, limite, fait un petit entretien pour que je raconte mon parcours. Et tu vois, ce que tu me permets de raconter aujourd'hui, je leur ai raconté en quelques lignes. Et en fait, tout de suite, le gars a dit, waouh, incroyable parcours. Donc, ça l'a marqué. C'est mon parcours Marc qui me permet d'aller en Summer League. C'est que oui. Qui me permet d'aller en NBA et je suis là. C'est clair. Donc, incroyable. La Summer League, j'étais impatient. Là, c'était quoi ton rôle du coup là-bas ? Alors en fait, au début, tu es un guest coach. Donc finalement, tu participes. J'ai vraiment aimé Sacramento parce que de ce que j'ai compris des autres, ce n'était pas trop ça. Mais nous, en fait, tout de suite, nous avons impliqué. On est arrivé, dès qu'on arrive le premier jour, Réunion. Deux heures. on enchaîne. Et la Réunion, ce n'est pas une Réunion comme en France. En France, tu as les bureaux, sur l'ordinateur. Là, on est sur le terrain. En fait, on est en train de faire la chorégraphie de l'entraînement. Ça va se passer comme ça. Les coachs vont faire ça. Là, tu vas faire ça. Toi, tu vas être là. On est une feuille cartonnée qui aiment bien mettre dans leur poche comme ça en arrière. Je vais faire que ça maintenant. Et puis, tu as le nom des coachs qui vont participer. Et je trouve ça dingue, en fait. Et en fait, ils nous ont impliqués directement dedans. On était plus là. On faisait des partenaires d'entraînement dans le sens où on était comme des cobayes. Mais tu sais, on allait faire la défense, on allait faire l'attaque, on allait faire les passes, on allait prendre les rebonds. Franchement, ça ne me dérangeait pas. C'était la NBA. C'était dingue. Les facilities, donc réellement, il était à la salle de muscu, tu as la salle, tu as un cuisinier. Tu as comme un magasin. Tu prends, tu te serres. Les infrastructures, c'est dingue. Ils nous ont donné un rôle où ils nous ont tous mis au même niveau. Parce que j'étais là-bas avec TJ Parker qui est coach de Euroleague. Il y avait d'autres coachs. En fait, on était tous au même niveau et il fallait juste t'épanouir. Et tu avais le droit de donner ton avis, de discuter avec eux, d'échanger. Et tout le temps, ils demandaient si tu avais quelque chose à dire, quelqu'un veut dire quelque chose. Et donc à ce moment-là, tu commences à te découvrir et dire, je suis un bon américain, moi j'y vais. Et moi, j'aime bien parce que le dernier match, ils ont donné un rôle à la chatte. Donc voilà, tu devais faire les clés de la défense pour l'équipe adverse, etc. Donc en fait, on a vécu tout un truc pendant un mois et le dernier match, ils nous ont donné. Là, tu te dis, c'est fou. Et tu reviens là plus fort et mon coach, parce que là, je te le dis à toi et ça va se savoir bientôt, je vais partir à Strasbourg l'année prochaine. Je ne reste pas à Cholet. Ah ! Justement, j'allais te demander c'est quoi la suite ? Parce qu'en fait, le coach de Cholet ne reste pas à Cholet. D'accord. Il va à Strasbourg. Ah ! Et comme il a apprécié mon travail, il me fait venir à Strasbourg. Il te fait avec lui. Donc voilà. Donc tu vois, j'ai fait Strasbourg, enfin l'Alsace, l'Ouest, et là, je fais l'Ouest et je repars en Alsace. Donc l'anecote est un peu marrante, mais c'est pas mal. C'est trop bien. Ouais, fou. C'est fou, c'est fou. Et là, comment tu vois l'avenir alors ? Écoute, déjà, faire une bonne situation avec Strasbourg. J'espère qu'on va pouvoir se qualifier en play-off pour pouvoir refaire une Coupe d'Europe parce que moi, j'avais bien aimé la Coupe d'Europe. Et surtout, l'avenir, je le vois comme continuer à aller en NBA même l'hiver, déjà, aller voir Tiziane, aller voir comment ça se passe, essayer de revoir les gens de Sacramento parce que j'ai gardé contact avec eux. Tu pourrais peut-être avoir d'autres opportunités. Ils m'ont dit, n'hésite pas à nous contacter s'il y a besoin. Franchement, ils ont partagé des choses avec moi. Ah ouais, c'est énorme. Leurs données... J'allais te demander ça. Est-ce que tu as eu le sentiment que là-bas, c'était plus facile pour eux de partager par rapport à en France ? Tu sais, les Américains, alors, il y a deux choses. Les Américains sont quand même bien dans le câlin, bisous et tout ça. Donc, c'est une facette 2, tu vois. Ouais. Mais moi, j'ai trouvé que dans le partage, c'était énorme. Ils m'ont partagé tout. Ouais. Leurs slides, pourquoi ils faisaient ses choix en défense. J'ai des données là, aujourd'hui. Je suis l'un des seuls à les avoir, quoi. Ouais, bah ouais. Tu vois ? Ouais, bien sûr. Et tu te dis, ben, ils n'étaient pas obligés de le faire. Il y a un photographe, il m'a kiffé la rigolade avec moi, il n'a pris que des photos de moi, il m'a dit, il m'a balancé plein de photos. J'ai des souvenirs de sacramento. Ouais, oui. Tu vois, des choses comme ça. Et en fait, quand ils le font, ils le font naturellement. C'est pas obligé de demander, c'est pas obligé de courir après. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai quand même cette chance-là d'avoir tout ce partage-là et puis d'avoir rencontré aussi un coach, il s'appelle Avin Gentry, c'est un coach légendaire, il a accroché totalement avec moi. Ah ouais. Et il m'a rapporté une bouteille de vin. Enfin, c'est pas de vin, mais il m'a rapporté des devins. C'est génial, quoi. C'est un coach et le billet. Le billet de vin de là-bas, du coup. Ouais, là-bas, ouais. C'est pas une collection. C'est pas les spécialistes. Il est parti en France, il est acheté. Ok. Et je ne peux pas regarder moi, je ne connais pas le vin. Ouais, mais c'est fou, quoi. Tu te dis. Ouais, c'est ce partage. Ouais, grave. C'est un truc de ouf. Ils sont, après, je ne te parle pas des hôtels. Ouais. On était au Win Hotel, à Las Vegas. Waouh. Tu marches, tu croises un joueur NBA. J'ai vu Chelsea Billups. J'ai vu des joueurs, genre, c'était les joueurs que je regardais quand on avait la télé, quoi. Et là, c'était ton quotidien. Voilà. Ils étaient là. Au bout d'un moment, t'es... Ça t'étonne même plus, au bout d'un moment. Bah ouais. L'un que j'ai rencontré qui m'a marqué, c'est Spike Lee. Ok. J'ai vu Spike Lee. On était en bas d'un autre de l'hôtel. Je me rappelle, j'étais avec TJ. Il était moi. Parce qu'il faut toujours un témoin de cette histoire-là. Et en fait, on est en bas de l'hôtel. Et il y avait un match de baseball qui avait lieu à San Francisco. Et il était avec une batte de baseball et avec les autres attiques. Ils étaient en train de discuter. Puis il se retourne. what up, bro ? Me check et tout. Je fais, c'est Spike Lee, quoi. Et là, TJ fait, Spike Lee, tu prends une photo ? Non, tu peux prendre une photo, quand même. On ne peut pas, nous. Là, on est décoché le biais, quoi. On est dingue. Et puis, c'est Spike Lee, quoi. Et puis, je fais, bye. Je rentre dans le UBA, je fais, mais je suis sûr que tu prends une photo, quoi. Et finalement, tu sais quoi ? Je ne regrette pas parce que l'anecdote, elle est marrante à raconter. Mais c'était quand même Spike Lee, quoi. C'est Spike Lee, j'en reviens pas encore quand je te le dis, tu vois. Voilà, c'est la NBA, j'ai vécu trop des trucs de malade, quoi. Tu as vécu assez d'expérience pour une année, là. Là, tu t'es emmagasiné de plein de choses. Là, tu t'es emmagasiné On a fait un match à Sacramento. On est parti à San Francisco. Donc, à San Francisco, la salle de Stephen Curry. Dans sa salle à lui, tu vois, la salle de Tessenter. T'arrives, j'ai fait son truc, là. J'ai fait pareil, je vais faire comme Stephen Curry, je m'en fous. Et puis derrière, tu vas après se merner à Vegas. Et normalement, si j'ai bien compris, l'année prochaine, il va y avoir une franchise NBA qui va naître à Vegas. Enfin, toi, t'as tout vécu, dans l'espace d'un mois, tu as vécu des choses, tu te dis, c'est où ? Je suis reconnaissant de tout ce que les gens m'ont. C'est mérité ? Je ne sais pas si c'est mérité, mais tout ce que les gens m'ont donné au quotidien de tout ce que j'ai pu vivre, aujourd'hui, je l'ai vécu encore grâce à la NBA. C'est dingue. Bravo, super. Merci beaucoup, Julien, pour ce partage. Avec grand plaisir. C'était super intéressant de connaître ton parcours. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Non, je veux dire merci à ma maman, principalement. Je pense que sans elle, je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Et à mes soeurs, c'est la reconnaissance à laquelle forcément aussi m'accompagne avec qui je partage ma vie. Mais vraiment, ma maman, je l'ai vu hier, elle était heureuse. Donc là, je dis, ah, j'ai réussi un peu, c'est pas mal, il faut continuer. Donc ouais, c'est ma maman. Je veux juste la remercier parce que quand tu perds ton père, moi, je l'ai vécu, tu vois ? Ma maman, elle a quand même pris soin de quatre enfants, toutes seules. Il fallait gérer différentes personnalités, différents caractères. On a la grande soeur qui a eu un problème au niveau du cœur, qui a dû faire une grève de cœur. Elle a dû vivre ça aussi. En fait, elle a vécu trop de choses et tu te dis, au bout d'un moment, tu as juste envie de la soulager. Donc hier, quand je suis rentré et que je lui donne le t-shirt de Sacramento Kings, elle était fière. Et là, tu te dis, ah ouais, c'est pas mal, ça. Donc si je suis pas dans la nuit, voilà. Bien sûr. Donc voilà, juste ma maman, on lui remercie. Ok, bah merci à la maman du lien. Bravo en tout cas, merci pour ton part. Merci pour l'invitation, merci à Kévin. Merci à tout le monde, ça me fait plaisir. Avec plaisir. Merci à tous, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si vous avez aimé ce contenu et puis on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao. Sous-titres par Jérémy Diaz